... Je vous propose de commencer notre journée. Donc, notre conférence à venir de nos territoires. C'est bon, vous avez tous trouvé un siège. Monsieur Didier Mamis, secrétaire général aux affaires régionales, représentant monsieur le préfet de région, mes chers collègues, je veux surtout citer Al-Claudus Petit, qui est parmi nous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je voudrais commencer cette journée de travail par une citation qui m'est chère. Il y a une histoire du climat avant et après le réchauffement dû aux activités humaines. Pour les initiés, je cite le roi Ladurie. Le roi Ladurie, qui a été un historien, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui, bien évidemment, dans le cadre de mes études passées, avait inspiré un certain nombre de travaux, de recherches. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est plus que jamais d'actualité. Alors, quel plaisir de vous accueillir pour cette conférence à venir de nos terres et noirs, territoires. Et je vous remercie, bien sûr, pour votre présence nombreuse. Face au défi du changement climatique, la région Sud s'est engagée dans une démarche volontariste pour être une région pilote de la planification écologique, c'est-à-dire une région forte, résiliente et attractive pour nos concitoyens. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation de notre territoire à ces enjeux est au cœur des engagements régionaux, avec, dès 2017, l'adoption par la région de son premier plan climat, une COP d'avance, suivie en 2019 par son schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, qui fixe les grandes orientations en matière d'aménagement de notre territoire aux horizons 2030-2050. En 2021, la région a renouvelé son plan climat. Gardons une COP d'avance avec l'ambition d'aller encore plus loin en fixant à 40% le budget régional, du budget régional, le niveau des engagements financiers en faveur des enjeux du changement climatique organisés autour de six axes, l'air, la mer, la terre, l'énergie, les déchets et la vie au quotidien. Cet engagement fort et ambitieux a été reconnu à travers la signature à Marseille par le président Renaud Muselier le 14 novembre 2022 d'un protocole avec la Première ministre, Mme Elisabeth Borne, qui fait de notre région un territoire pilote de la planification écologique. Un an après, le président Muselier, aux côtés de Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, a lancé la première COP de la planification écologique. Cette COP, ou conférence des partis, marque le lancement d'un travail soutenu dans les prochains mois entre l'État, la région et tous les acteurs locaux concernés pour construire à l'échelle régionale et locale une planification écologique territorialisée permettant d'atteindre les objectifs de réduction de moins de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Cet objectif ambitieux impose une accélération sans précédent de nos efforts pour réduire l'empreinte écologique de nos activités et assurer un chemin de développement harmonieux de notre société. Un des leviers pour limiter nos émissions de carbone est de limiter l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. C'est le fameux ZAN, ou zéro artificiation net qui était au cœur de nos échanges l'an dernier et qui a été très largement débattu au niveau national comme régional. Je ne reviendrai pas dessus bien que ce soit un exemple sans doute assez édifiant des difficultés de l'exercice de planification entre ambition du législateur et mise en œuvre locale. En clair, entre la décision du législateur et la mise en place par les maires et les élus locaux sur le terrain. Mais la planification écologique ne se limite pas au sujet foncier. Face aux catastrophes climatiques telles que les tempêtes et j'en sais quelque chose puisque je suis élu dans les Alpes-Maritimes, inondations ou sécheresses mais aussi aux tendances de fond avec le réchauffement des températures ou la hausse du niveau de la mer. C'est notre façon d'habiter le territoire dans les prochaines décennies qui doit être repensée. Nous devons préserver notre biodiversité et nos ressources. L'eau, bien sûr, les terres agricoles, nos forêts, nos paysages auxquels nous sommes si attachés ou l'air que nous respirons. Nous devons réduire notre empreinte carbone en adoptant ou en adaptant plutôt notre façon d'habiter, de se déplacer, de produire et de consommer. Mais surtout, nous voulons que notre région offre un cadre de vie sûr, résilient, agréable à vivre et permettant la prospérité de ses habitants. En tant qu'élu local, je sais l'importance de prendre en compte à la fois les spécificités de la ruralité et les caractéristiques des secteurs métropolitains et urbains. Chaque territoire a ses contraintes, ses potentialités et des leviers d'action pour contribuer au défi de la transition climatique. Ainsi, pour conduire ces changements majeurs, il est indispensable de veiller à l'équilibre de nos territoires, la complémentarité entre ville et campagne et en définitive à mener une lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de ce que peut-être la planification écologique ou chaque acteur, qu'il s'agisse de l'État, et je remercie à nouveau M. le secrétaire général de la préfecture d'être à nos côtés, de la région, des collectivités, des entreprises et de la société civile, aura sa partition à jouer. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule, en vous expliquant également quel va être peut-être le programme ou est-ce que je reprends le programme après ? Je peux enchaîner sur le programme ? Alors, je vous donne le menu. M. le préfet, le menu est coupé. Il faut dire que je suis gourmand, donc c'est normal. Alors, lors de la première partie de la matinée, une table ronde à laquelle j'aurai le plaisir de participer réunira ma collègue Anne-Claudus Petit, conseillère régionale, présidente du Parc naturel de Camargue et présidente de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Nous aurons aussi Pierre Vels, que j'ai vu ce matin, qui doit être là-bas au premier rang, coprésident du Conseil scientifique d'appui de la connaissance et de la planification stratégique de la région. Michel Gros, qui est le maire de la Roque-Bruçane et président de l'Association des maires ruraux du Var. Bienvenue, chers collègues. Aude Pomeray, économiste, professeur à l'université Savoie-Montblanc et Stéphane Labranche, sociologue du climat. Ce sera l'occasion pour nous de discuter de la question cruciale des leviers d'action de la planification écologique propre à chaque territoire. La matinée se poursuivra avec un point d'étape sur la procédure de modification du SRADET actuellement en cours. J'aurai ensuite le plaisir en couture de cette matinée de procéder à la remise des prix d'excellence de la planification écologique qui récompense des projets innovants et exemplaires portés dans notre région par des associations, des entreprises, des collectivités, des lycées, des jeunes pour la mise en œuvre de la planification écologique. Ensuite, ce midi, vous aurez le loisir de découvrir le village de la connaissance, regroupant des centres de la région, de l'État et de différents acteurs de la connaissance. La région provençale Côte d'Azur accueille aujourd'hui le ministre des Transports, M. Clément Bonne, pour signer avec le président Renaud Muselier le protocole d'attention du volet mobilité de contrat du plan État-Région. Ce protocole répond directement aux enjeux de la planification écologique à horizon moyen et long terme et s'inscrit sous l'égide des mobilités décarbonées. Cette signature qui aura lieu dans le salon d'honneur modifie le programme du début d'après-midi. Les travaux commenceront plus tôt à 13h45 dans l'hémicycle avec la présentation de la feuille de route de la plateforme connaissance du territoire. Puis, les élus du territoire, les services de l'État et de la région seront invités à rejoindre le salon d'honneur à 14h20. Simultanément, aura lieu la signature de la charte connaissance du territoire par le CEREMA dans le village de la connaissance. Les débats reprendront dans l'hémicycle aux alentours de 15h30 avec la table ronde consacrée aux enjeux de la connaissance du territoire pour la planification écologique et se clôtureront à 17h. L'après-midi consacré à la connaissance du territoire s'ouvrira avec une intervention de notre collègue Violaine Richard, conseillère régionale, de Frédérique Chasse, directrice adjointe de l'ADREAL, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je laisse maintenant, il était temps, la parole à M. Didier Mamis, secrétaire général aux affaires régionales. Je le remercie et je réutère mes remerciements vivement pour sa présence qui témoigne, et c'est important, de l'engagement fort de l'État à nos côtés pour vous accompagner dans le développement d'une région plus forte, plus attractive et plus résiliente. Et enfin, avant de terminer, je voudrais remercier Gaël Lebloa du cabinet GENOP qui nous accompagnera dans l'animation de cette journée et la gestion des débats et des échanges avec les participants. Merci à toutes et à tous de votre attention et je vous souhaite une belle journée de travail, d'échanges et de réflexions partagées pour l'avenir de notre territoire. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Merci pour votre accueil. Je salue, madame la conseillère régionale, Anne-Claudius Petit, l'ensemble des élus présents, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs, très heureux de participer à cette deuxième journée finalement régionale connaissance et avenir des territoires, deuxième édition après celle de décembre dernier, décembre 2022 et très heureux d'y représenter le préfet de région, Christophe Mirement. Merci pour ce beau programme effectivement que vous nous avez présenté et merci au service de la région, au service de l'État qui ont été à la manœuvre pour préparer à la fois l'exposition qui a été déjà à l'œuvre avant de rentrer en réunion et qui se poursuit toute la journée avec des travaux extrêmement précis, extrêmement pertinents et utiles, je pense, pour ces réflexions et ces travaux en cours sur la planification écologique. Donc après avoir évoqué effectivement les questions de sobriété foncière l'an dernier qui reste de forte actualité mais j'y reviendrai également comme vous l'avez fait, nous parlons aujourd'hui donc de planification écologique, c'est un peu le sujet de la semaine, sujet majeur donc à la fois pour l'État, pour la collectivité régionale bien entendu mais aussi pour l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble des acteurs du territoire en fait dont on attend, dont on espère donc cette mobilisation générale pour bien nous faire donc entrer dans des actions très concrètes pour suivre un certain nombre d'actions, j'y reviendrai, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place mais poursuivre résolument donc cet accompagnement et cette mise en oeuvre concrète de la transition écologique. Donc effectivement c'est un sujet de forte actualité, vous l'avez rappelé monsieur le conseiller régional, nous avons installé cette première COP donc conférence des partis lundi en présence de deux ministres donc ministres à la fois de la transition écologique et de la cohésion des territoires donc monsieur Béchut, madame la ministre également en charge de la ville et de la citoyenneté, madame Agresti-Roubache avec l'accueil donc bien entendu du président de région ici au conseil régional présence du préfet de région et également du secrétaire général à la planification écologique SGPE dans notre jargon qui est à la manœuvre au niveau national en fait sous l'égide de la première ministre pour organiser et conduire finalement piloter au niveau national ce travail important de planification écologique donc c'est un travail assez large important intense qui va nous occuper maintenant que la COP de lancement a été réunie dans les mois qui viennent qui nous occupe d'ores et déjà dans cette fin d'année et qui va nous occuper surtout donc les six premiers mois de l'année 2024 l'enjeu étant d'aboutir à un plan d'action concret à l'été prochain pour dans tous les domaines que couvre cette planification écologique et j'y reviendrai aussi et bien engager des actions concrètes ou poursuivre approfondir accélérer un certain nombre d'actions donc pour baisser puisque c'est l'enjeu nos émissions donc de carbone baisser nos émissions donc de gaz à effet de serre et donc ce qui a été présenté lundi c'est surtout l'élément central c'est ce qu'on appelle le panorama des leviers qui est en fait un peu l'image des différents domaines sur lesquels on doit agir on peut agir pour baisser ses émissions de carbone et de manière chiffrée c'est ça qui est un peu une première et bien les baisses d'émissions en tonnes de CO2 ou en milliers de kilos de CO2 que nous devons atteindre donc d'ici 2030 donc ce panorama a été présenté à cette première COP et je précise qu'outre ces questions donc de baisse d'émissions de gaz à effet de serre il nous faut aussi résolument poursuivre l'effort sur la préservation de la biodiversité et également sur la préservation de nos ressources naturelles qui vont de pair avec donc et qui sont intégrées finalement à cette planification écologique donc la région de Provence à la Côte d'Azur devra ainsi fournir 8% de l'effort national en matière de réduction de gaz à effet de serre et les deux principaux secteurs qui ont été identifiés puisque bien entendu chaque région a ses particularités nos deux principaux secteurs vous le savez en un c'est l'industrie dans notre région avec un secteur industriel qui est en partie assez concentré sur un territoire donc je parle bien entendu de la zone industriello-portuaire de Foss Bair puisque le secteur industriel pour ce secteur là nous avons un enjeu d'économie de 6 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030 c'est notre principal secteur et le deuxième secteur qui apparaît en termes d'économie c'est le secteur des transports qui est un peu plus classique je dirais mais qui représente également une économie à aller chercher de 4 millions de tonnes de CO2 mais il y a bien d'autres secteurs en fait tous les secteurs d'activité sont concernés et en particulier le secteur du bâtiment effectivement vous l'avez rappelé depuis novembre donc 2022 nous avions depuis cette signature d'un protocole entre la première ministre et le président Muselier lors d'une convention des maires régionale et bien engagé au niveau de l'état au niveau de la région tout un travail déjà d'anticipation finalement de cette planification et d'accélération donc de notre action commune de nombreux domaines ont déjà été abordés dans le cadre de ce travail préparatoire le foncier mais également l'eau les questions d'énergie renouvelable la rénovation thermique des bâtiments les transports donc de nombreux domaines déjà sur lesquels les actions sont à l'oeuvre bien entendu donc ce secteur donc de l'industrie qui fait l'objet d'une forte attention de notre part et sur lequel de nombreuses actions ont déjà été engagées et notamment de l'initiative des industriels eux-mêmes qui se sont vraiment emparés vous savez de ce sujet à la fois pour transformer leurs industries actuelles leurs process et puis aussi de nouvelles industries donc qui souhaitent s'implanter sur le territoire toujours dans cette logique donc et bien d'économie d'économie verte donc on peut noter notamment le programme d'accompagnement Sirius vous savez qui a une série d'études soutenues par France 2030 pour justement et bien anticiper organiser finalement cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel sur la zone de Fosberg et à l'image de ce qui a été fait au niveau national nous avons engagé un travail un peu de ciblage sur les 30 principaux sites industriels du territoire régional principaux émetteurs en fait de gaz à effet de serre pour les accompagner service de l'état service de la région autre bien entendu compétence experte pour les accompagner chacun individuellement dans des feuilles de route spécifiques pour baisser donc les émissions de gaz à effet de serre et je rappelle que 5 sites industriels représentent 70% des émissions régionales pour ce qui concerne le secteur industriel voilà et donc cette première étape de la planification écologique va consister donc à vraiment à nous réaliser ce qu'on appelle un diagnostic de la situation de manière rapide je vous rassure puisqu'on a énormément d'informations déjà mais il s'agit quand même de partager un diagnostic avec les collectivités territoriales avec les acteurs donc du territoire et c'est ce qui nous occupe maintenant et jusqu'à à peu près fin janvier ce diagnostic va consister en fait une interrogation directe des collectivités territoriales sous forme d'un questionnaire qui est un peu lourd c'est 150 questions voilà donc on essaiera d'accompagner un peu comme il se doit les collectivités pour essayer de nous donner et bien de traduire un peu toutes les actions finalement qui sont déjà à l'oeuvre dans les territoires qui ont déjà été effectuées et qui s'inscrivent dans cette planification écologique et puis ce sera doublé ce travail donc de recueil des bonnes pratiques ou des actions engagées va être doublé d'un travail régional également à partir donc des données fournies par nos observatoires on a un certain nombre d'observatoires qui ont beaucoup de données que ce soit sur l'énergie le climat sur la biodiversité sur les transports et donc avec également les expertises que l'on peut mobiliser au niveau régional nous allons compléter donc ce diagnostic qui sera rendu public donc d'ici fin janvier début février ensuite on aura une deuxième phase donc de travaux au cours de cette planification qui est la phase dite de débat phase de réflexion donc à la fois au niveau régional mais dans les territoires également nous l'espérons et nous aurons donc sept groupes de travail qui vont être constitués sur les différents domaines donc de la planification mieux se déplacer mieux se loger mieux préserver les ressources mieux produire mieux produire de notre énergie mieux se nourrir mieux consommer donc voilà un certain nombre de lieux de réflexion sur lesquels nous ferons appel bien entendu à l'ensemble des acteurs du territoire pour y contribuer et nous aurons d'ailleurs même un huitième groupe de travail j'espère qu'on arrivera à gérer tout ça de manière efficace qui sera donc consacré plutôt aux outils numériques et justement à l'exploitation des données donc qui sont mises en oeuvre dans les territoires et donc le concours de ce que l'on fait au niveau de cette plateforme régionale va nous être effectivement extrêmement utile voilà l'enjeu est bien entendu de partager ce travail avec l'ensemble des acteurs du territoire et ne pas rester sur un exercice simplement un peu théorique au niveau régional mais il s'agit vraiment de susciter donc cet engagement collectif sur la question foncière peut-être quelques mots donc pour rappeler que nous avons une loi qui a vocation en tout cas à faciliter la mise en oeuvre donc de la sobriété foncière du zéro artificialisation net c'est la loi du 20 juillet donc 2023 qui a pour ambition donc d'assouplir d'abord les délais puisque les délais en fait de rendu ont été un peu un peu relâchés de préciser effectivement la question des projets d'envergure nationale parce qu'il est évident que sur un certain nombre de projets ce que souhaite donc le gouvernement c'est de ne pas faire peser sur la contrainte foncière finalement sur les collectivités territoriales alors que ce sont des projets qui relèvent d'une envergure nationale ou européenne et donc qui contribuent très largement donc finalement à servir l'ensemble du pays je pense en particulier à ces grands projets industriels et à tout ce qui va être fait sur le grand port maritime de Marseille qui sera finalement un petit peu retiré et compensé au niveau national retiré donc de la démarche qui est réalisée au niveau régional un certain nombre d'évolutions donc sur cette loi notamment sur la garantie communale un hectare donc d'espaces naturels agricoles ou forestiers qui pourront être consommés chaque commune donc les échéances j'en ai parlé la conférence régionale aussi de gouvernance de ce ZAN sous l'égide du président de région donc qui est en train d'être constitué et puis des questions aussi assez importantes notamment la prise en compte de la renaturation d'ores et déjà sur la période 21-31 ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent j'indique brièvement que trois textes d'application trois décrets viennent d'être publiés au journal officiel du 27 novembre pour accompagner encore une fois la démarche de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols et le ministère de la transition écologique vient d'éditer également un guide guide synthétique donc qui explique un peu donc toute la marge la marche à suivre pour donc nous engager dans cette sobriété donc foncière notre enjeu est bien entendu que tout ça reste lisible et opérationnel et donc vous pouvez compter en tout cas sur les services de l'Etat qui sont très mobilisés sur ce sujet côté des services de la région bien entendu pour accompagner notamment les collectivités territoriales donc dans ce difficile exercice et nous avons déjà un certain nombre d'outils et l'accès à la donnée en fait partie donc pour accompagner donc la démarche voilà je terminerai en indiquant que cette s'agissant de la plateforme de connaissance des territoires donc elle a été créée dans un fort partenariat entre l'Etat et région avec le concours extrêmement précieux de l'INSEE dont je salue la directrice régionale ici présente et aussi de l'IGN donc là il s'agit vraiment d'un effort collectif pour faciliter l'accès à la ressource l'accès aux outils pour nous permettre donc de conduire ces différents travaux et la feuille de route de la plateforme donc qui sera présentée sera présentée donc cet après-midi et elle est donc construite en tenant compte des besoins qui ont été remontés par les différents territoires donc je crois que nous avons vraiment besoin de plus en plus d'outils d'outils accessibles d'outils lisibles besoin d'expertise besoin d'ingénierie je crois à tous les niveaux donc pour conduire ces difficiles travaux voilà pour terminer complètement donc je me réjouis que l'on puisse avoir donc un si beau programme encore une fois cette journée que l'on puisse également finalement combiner ce programme avec la signature vous l'avez évoqué de l'avenant mobilité de notre contrat de plan Etat-région donc un avenant mobilité qui va mobiliser quand même à peu près 800 millions d'euros de crédits entre Etat et région entre 23 et 27 2023-2027 en présence du ministre des Transports monsieur Beaune donc cet après-midi et je pense que c'est là aussi un axe et une belle illustration encore une fois de la planification écologique de manière très concrète puisque vous verrez qu'on y parle essentiellement de décarbonation des transports et des mobilités notamment au travers du train mais également des mobilités douces de type vélo de type covoiturage ou de type donc transport collectif donc voilà en espérant ne pas avoir été trop long monsieur le conseiller régional à ce que je souhaitais donc indiquer en ce début de journée en me réjouissant encore une fois de ce programme et les échanges donc qui vont avoir lieu tout au long de la journée et je vous remercie de votre attention merci très bien merci monsieur Mamis monsieur Léonelli pour ces mots d'introduction voilà donc j'ai la joie d'animer cette rencontre aujourd'hui donc de faire en sorte que l'on tienne les délais en termes d'horaire avec un menu très chargé et aussi de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'échanges et de débats dans les temps qui nous le permettront alors avant de vous expliquer comment nous allons fonctionner je vais inviter les différents intervenants de cette première table ronde à rejoindre monsieur Léonelli pour cette première table ronde sur quel levier d'action des territoires pour la planification écologique donc j'invite Anne-Claudius Petit conseillère régionale présidente du parc naturel régional de Camargue présidente de l'agence régionale de la biodiversité et de l'environnement à rejoindre la tribune ainsi que Michel Gros qui est maire de la Roque-Bruçane présidente de l'association des maires ruraux du Var mais pas que Pierre Velt qui est urbaniste sociologue et économiste coprésident du conseil régional d'appui à la connaissance et à la planification stratégique de la région sud Aude Pommeray je ne sais pas si son train est arrivé mais qui nous rejoindra j'imagine dans quelques minutes Aude Pommeray qui est économiste et qui est professeur à l'université Savoie-Mont-Blanc qui est conseillère scientifique à France Stratégie nous rejoindra dans quelques minutes je pense qu'elle arrive ce matin en train et puis bien évidemment Stéphane Labranche qui est sociologue du climat coordinateur scientifique du JECO voilà et le temps que les personnes s'installent je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner ce matin et cet après-midi alors la première chose que je fais toujours moi lorsque j'anime une réunion c'est que je pose un cadre de bienséance un cadre qui va favoriser des débats apaisés si jamais nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de choses les trois mots que je vous propose de poser ce matin c'est l'écoute le respect et la liberté l'écoute éviter de se couper la parole écouter c'est faire en sorte de comprendre ce que l'autre dit mais c'est aussi pour les timides s'écouter soi et pouvoir s'exprimer les timides ont souvent des choses très intéressantes à dire le respect on ne sera peut-être pas d'accord et on le voit sur ces défis là c'est normal les enjeux sont énormes et importants donc l'idée c'est de ne pas être dans le jugement et je terminerai par la liberté l'idée étant d'avoir des échanges authentiques lorsqu'il y aura des temps de débat voilà je pose mon cadre de bienséance et puis on va également fonctionner avec avec ces petits cartons de couleurs que j'avais l'année dernière également ces abacs de couleurs nous sommes nombreux on est environ un peu moins de 200 je pense et pour cela pour favoriser des débats sur un certain nombre de sujets on va utiliser ces petits cartons est-ce que vous êtes tous équipés de petits cartons de couleurs on va pouvoir les utiliser de manière différente la première manière dont nous allons les utiliser c'est simplement pour dire oui ou non par exemple qui a participé l'an dernier à la journée connaissance et avenir des territoires si c'est le cas je vous laisse lever le carton rouge voilà les personnes qui n'ont pas participé à cette rencontre là mais ont participé à une rencontre du Stradet en cette année 2023 je vous laisse lever le carton bleu ok donc on voit quand même qu'on a un certain nombre de personnes qui suivent les travaux là aujourd'hui on ne va pas relever les cartons pour savoir qui est présent dans la salle parce qu'on a mis en place une cartographie à l'extérieur avec des gommettes et qui vous permettront de voir qui est présent il y a à peu près 50% de collectivités à peu près une vingtaine de pourcents de représentants de l'état on a 18% à peu près de personnes qui sont issues du monde du privé et des associations et à peu près 15% je pense qui viennent plutôt du monde d'autres mondes d'autres milieux des étudiants etc je vais vous poser une deuxième question par rapport au carton de couleurs c'est votre connaissance peut-être cette notion de planification écologique vous diriez pour vous rouge que c'est un concept que vous maîtrisez parfaitement et qui vous est particulièrement familier jaune c'est un concept que voilà vous connaissez le vert c'est un concept qui mériterait quelques éclairages selon vous et le bleu c'est un concept que vous découvrez aujourd'hui et sur lequel vous avez besoin de vous muscler donc de manière graduelle voilà selon vous cette notion de planification écologique comment vous vous sentez avec cette planification écologique est-ce que vous vous sentez très à l'aise à l'aise moyennement à l'aise ou pas du tout à l'aise donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même à l'aise voire très à l'aise on a quelques cartons verts et on n'a pas beaucoup de cartons bleus donc on voit qu'on est quand même en face de personnes qui sont assez initiées sur cette thématique voilà maintenant je vais vous proposer de démarrer cette table ronde et pour démarrer cette table ronde même si en effet les personnes semblent bien connaître cette notion de planification écologique on va démarrer avec Pierre Vels qui est urbaniste sociologue économiste et coprésidente du conseil scientifique d'appui à la connaissance et à la planification stratégique de la région sud voilà des cartons jaunes ça mérite des éclairages sur cette notion de planification on dit souvent que la planification c'est un concept plutôt du 20ème siècle et puis là on voit que ça revient sur le devant de la scène voilà est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer comment ce concept est défini aujourd'hui et pourquoi il revient de manière aussi vive et importante aujourd'hui sur le sujet de la transition écologique Pierre je vous laisse la parole on n'entend pas voilà c'est bon ça y est bonjour à toutes et à tous merci beaucoup de m'avoir invité et de me laisser la lourde charge un peu de commencer ce tour de table si j'ai bien compris d'ailleurs c'est un peu inutile puisque tout le monde est très à l'aise avec le concept de planification écologique donc je vais essayer de vous proposer quelques réflexions assez générales je ne parlerai pas du ZAN rassurez-vous je parlerai par contre d'un certain nombre d'autres sujets y compris parfois des sujets qui fâchent un petit peu pourquoi il ne vous a pas échappé effectivement que le mot planification avait fait un retour en force au niveau national et peut-être moins au niveau régional parce qu'au local on planifie depuis longtemps au niveau national c'était devenu un peu ringard de parler de planification il n'y a encore pas si longtemps l'idée c'était quand même que le marché les choix des personnes les choix des investisseurs allaient suffire à faire tourner les choses dans le bon sens à partir du moment où on mettait les bonnes incitations et puis on s'aperçoit que face à j'allais dire à une montagne à gravir parce que c'est quand même on a devant nous un chantier qui est d'une ampleur exceptionnelle on s'aperçoit que sans la main planificatrice comme dans tous les très grands projets et bien le marché et le jeu libre des investisseurs ça ça fonctionne pas au fond il y a deux raisons fondamentales de planifier à tous les niveaux la première c'est qu'on a des ressources rares et que donc il faut les allouer essayer de les allouer de manière intelligente on n'est pas si on planifie pas on risque des redondances on risque des projets qui ne sont pas du tout optimisés et puis la deuxième raison c'est que dans une situation de changement systémique vraiment profond comme celle dans laquelle on se trouve maintenant il y a besoin d'un certain nombre de nouvelles infrastructures il y a un économiste américain qui disait les acteurs économiques ils ont besoin d'une piste sur laquelle danser et ce n'est pas eux qui la fabriquent la piste et donc on a besoin de nouvelles grandes infrastructures qui peuvent être soit des infrastructures d'ailleurs physiques je vais en parler dans un instant à propos de l'énergie soit des infrastructures organisationnelles alors voilà ça c'est les deux grandes raisons alors je vais donner en introduction deux exemples en rappelant que on présente beaucoup la transition écologique moi je préfère parler de bifurcation même si le mot fait un peu peur on présente souvent comme une affaire au fond essentiellement liée à nos modes de consommation à notre organisation à nos achats etc en réalité ça compte bien sûr il faut qu'on probablement qu'on s'organise de manière différente individuellement et collectivement mais c'est surtout aussi et ça je pense que les gens n'ont pas vraiment conscience une énorme mutation industrielle c'est à dire c'est un la ministre de l'énergie a parlé récemment d'une nouvelle révolution industrielle comparable en ampleur à ce qu'on a connu au moment des précédentes révolutions industrielles je pense qu'elle a parfaitement raison on va avoir dans un certain nombre de domaines besoin d'investissement extrêmement lourd ils ont été chiffrés comme vous le savez on ne sait pas très très bien d'ailleurs où on va les trouver mais il y a véritablement une forme de révolution industrielle alors ça concerne l'industrie comme ça a été évoqué par monsieur Lezgar tout à l'heure parce qu'il faut décarboner ces industries lourdes mais ça concerne aussi l'énergie ça concerne la mobilité ça concerne tous les secteurs alors juste deux exemples rapidement l'énergie on a aujourd'hui on est encore dépendant à 60% du pétrole on discute de ça en ce moment à Dubaï 60% des fossiles pas seulement du pétrole il faut arriver à zéro bon c'est quand même quelque part un objectif on va dire extraordinairement ambitieux la solution au fond les pistes qu'on a elles sont pas en nombre illimité il y a la piste de la biomasse mais elle est limitée parce qu'il y a des conflits possibles avec l'agriculture et puis il y a la piste de de l'électrification qui est quand même le grand mouvement dans lequel on est rentré on est rentré dans une deuxième grande révolution électrique aussi électrifier tout ce qui peut être électrifié et électrifié évidemment avec des sources d'énergie propres alors ça quand on regarde donc ça c'est un chantier gigantesque à l'échelle de l'Europe ça se chiffre en centaines de milliards d'euros et ça pose évidemment des gros problèmes de planification et d'implantation locale on va passer de 25% d'électricité aujourd'hui dans notre mix c'est beaucoup moins que ce qu'on pense souvent environ 50% même avec des efforts de sobriété des efforts d'efficacité importants ça veut dire une augmentation très très forte de la production d'électricité dans ce pays alors qu'on était toujours sur une pente plutôt descendante et comment on le fait et bien il y a le nucléaire mais le nucléaire ça va prendre un certain temps et donc il y a aussi et c'est incontournable les fameuses énergies renouvelables très très fortement impactantes sur le territoire c'est à dire l'éolien et le photovoltaïque on n'a pas d'autre choix et bon je sais que c'est un sujet qui fâche c'est un peu pour beaucoup d'élus et à juste titre je comprends parfaitement un peu la patate chaude qu'on essaie de se refiler parce que c'est franchement pas très populaire mais on n'a pas vraiment le choix donc je pense que ça c'est très important c'est une part importante c'est quand même un peu la mer des batailles d'avoir de l'énergie propre si on n'a pas d'énergie propre tout le reste ça sert pas à grand chose et donc il va bien falloir trouver un moyen aussi de réfléchir à ça bon moi je fais partie d'un petit groupe de travail de réfléchir à comment on pouvait territorialiser ce déploiement des énergies renouvelables c'est un sujet qui est compliqué ça peut être qu'un mélange de top down et de bottom up mais aujourd'hui on n'est pas du tout dans une situation optimale si vous regardez où sont les éoliennes aujourd'hui en France elles ne sont pas dans les endroits où il y a le plus grand besoin d'électricité et puis ça veut dire aussi des solidarités interterritoriales parce que bien entendu c'est le monde rural qui va être obligé d'accueillir des infrastructures et des équipements qui vont servir essentiellement à faire fonctionner les métropoles et donc il faut il faut véritablement ce sujet là et je pense qu'il est quand même crucial je l'évoque je l'évoque en passant deuxième exemple le véhicule électrique le véhicule électrique moi j'applaudis évidemment des deux mains à tout ce qui peut être fait en matière de développement des transports collectifs et je vois que la région est sur la bonne piste en ce domaine là mais enfin il faut aussi garder en tête que dans les zones peu denses dans les zones rurales dans les zones de montagne et même dans les grandes périphéries des villes on n'aura pas des transports collectifs performants partout même si on peut développer donc quelque part la voiture reste incontournable et la voiture si on veut la décarboner il faut passer effectivement assez vite à l'électrique et pour passer vite à l'électrique il y a tout un tas de conditions il y a la condition du prix évidemment auquel le gouvernement avec le leasing à 100 euros etc ça c'est fondamental mais il y a aussi le problème je reviens sur cette question d'infrastructure et de planification on n'a pas planifié les infrastructures de recharge par exemple les chinois aujourd'hui sont en tête au niveau mondial sur ce sujet là c'est parce qu'ils ont tout planifié et qu'en même temps qu'ils produisaient massivement des batteries des véhicules ils ont produit aussi les réseaux et les réseaux de recharge Tesla a produit son propre réseau de recharge donc il y a urgence à mon avis aussi à réfléchir à ce sujet là et même la voiture c'est aussi il faut faire de la voiture un outil du transport collectif donc la question du covoiturage est fondamentale mais c'est pareil ça suppose un certain nombre d'investissements qui ne sont pas forcément très lourds mais qui sont plutôt des investissements organisationnels vous avez aujourd'hui des entreprises je ne vais pas faire de publicité mais qui commencent à développer des systèmes très organisés de covoiturage qui je pense maintenant vont fonctionner voilà alors tout ça c'est compliqué parce que pour le territorialiser à échelle même régionale et même à échelle fine c'est pas très simple alors si j'en compte de trois minutes je voudrais ajouter autre chose c'est que la planification là on parle de planification technique pardon je vais même parler un peu en ingénieur et puis il y a tout cet magnifique appareillage de documents qu'on a évoqué tout à l'heure les seradettes enfin toute cette machinerie complexe auquel les citoyens de base quand même comprennent à peu près rien tout ça il faut le faire c'est très bien je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier ça mais n'oublions pas que le sujet principal à mon avis aujourd'hui c'est d'embarquer les populations j'ai été je vais quand même vous citer ça parce que j'ai été assez scotché par une enquête qui a été faite par le think tank Jean Jaurès sur le climato-complotisme alors le climato-complotisme c'est tous les gens qui pensent qu'on nous mène en barque enfin vous voyez et bien il y a des phrases par exemple la sobriété énergétique est imposée au peuple mais pas aux élites vous avez 48% des français pas des complotistes 48% des français interrogés qui disent tout à fait d'accord et 29% qui sont d'accord donc il y a une très grande suspicion aujourd'hui très très lourde je pense que les élus le savent sur le caractère équitable de la transition ça je pense que si on ne traite pas ça on pourra faire tous les sradettes et empiler tous les magnifiques documents on sera quelque part un peu loin quand même de l'objectif deuxième exemple la voiture électrique dont je viens de parler question est-ce que vous souscrivez à la phrase suivante la voiture électrique est une arnaque c'est repris de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et bien 34% des français interrogés disent oui tout à fait d'accord et 34% disent d'accord donc on a 68% deux tiers des français pratiquement qui considèrent qu'on leur raconte des histoires sur la voiture électrique moi ça correspond en plus à ce que j'entends quand je discute avec des artisans ou des gens dans les cafés ou ailleurs donc on a un énorme sujet là vous le savez les élus vous le savez mais ça c'est un sujet si on n'arrive pas à connecter ce sujet là avec les sujets de voilà alors pour terminer je dirais ça suppose plusieurs choses ça suppose d'abord une information des informations claires il y a énormément de désinformations aujourd'hui et moi je trouve que les pouvoirs publics à tous les niveaux ont un devoir de rétablir des bonnes informations il y a un travail de pédagogie à faire pour redire clairement quels sont les objectifs pourquoi pourquoi la voiture électrique c'est bien on raconte n'importe quoi sur la voiture électrique bon c'est pas suffisamment fait deuxièmement planifier c'est raconter une histoire je crois que c'est ça le fond du truc un plan si ça raconte pas une histoire et bien ça reste un machin technocratique quand on a fait les plans à l'époque de Gaulle etc la phase précédente la phase glorieuse de la planification il y avait une histoire qui était racontée l'histoire c'était on va moderniser le pays et vous citoyen de base vous allez vous retrouver dans cette modernisation ce qui a été le cas aujourd'hui on nous raconte une histoire qui est il faut passer des tas d'obstacles compliqués il y a le ZAN il y a les éoliennes à accueillir etc je pense qu'il est urgent de construire un récit positif et ce récit positif ce sera mon dernier point je pense qu'on peut le construire moi ma conviction profonde c'est que cette crise qu'on subit qui est quand même grave et c'est l'occasion de réinventer notre société de manière positive la décroissance on nous parle de décroissance non il faut de la sobriété dans certains domaines on va peut-être décroître dans certains domaines mais il faudra croître dans d'autres il faudra faire des nouveaux investissements d'ailleurs la sobriété donc la sobriété c'est pas la décroissance la sobriété c'est pas forcément pour tout le monde quand on regarde ça aussi c'est un chiffre qui n'est pas suffisamment connu les émissions de gaz à effet de serre et les ponctions sur les ressources sont extrêmement différentes selon le niveau de revenu pour les français disons les 50% les moins aisés des français au fond l'effort à faire on va le dire clairement n'est pas énorme il va pas modifier radicalement les modes de vie et donc c'est pas la peine non plus de faire peur aux gens par contre les gens comme nous on a peut-être quelques efforts à faire mais avoir un peu moins de fringues manger un peu moins de viande etc c'est pas non plus la fin du monde voilà et puis pour finir je pense que cette sobriété elle a fondamentalement une dimension collective et je retombe sur la question des investissements pardon j'ai peut-être été trop long mais j'avais quelques messages que je voulais vous faire passer des propos introductifs merci Pierre pour ces propos introductifs et on a vu on va aborder tout le panel que vous avez déjà ouvert sur la question du citoyen de la sobriété avec notamment Hotte Pomeray qui vient de nous rejoindre et puis en effet Stéphane Labranche va beaucoup nous parler de la question du citoyen donc merci pour ces propos j'en profite sur ce mot bifurcation pour présenter votre dernier livre Pierre réinventer la société industrielle par l'écologie point d'interrogation donc voilà pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette introduction et les mots évoqués par monsieur Veltz voilà n'hésitez pas à vous doter de ce livre des éditions de l'Aube je vais me tourner vers Anne Claudius Petit qui est conseillère régionale qui est présidente du parc naturel régional de Camargue et de l'agence régionale de la biodiversité de l'environnement voilà vous avez participé ce lundi à un moment important le ministre de la transition écologique Christophe Béchut est venu à la rencontre de monsieur Muselier le président de région afin de lancer la COP régionale pour la planification écologique voilà est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelques mots les engagements de la région par rapport à justement cette COP régionale bonjour à toutes et à tous merci je précise que au delà des fonctions en Camargue et pour l'agence régionale de la biodiversité de l'environnement à la région je préside aussi la commission transition énergétique stratégie déchets et qualité de l'air donc voilà quelques sujets qui ont quand même à voir aussi avec la planification et qui font que je ne découvre pas la planification parce qu'on a on a parlé du SRADET mais avant le SRADET donc le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires on avait aussi en même temps d'ailleurs dans le précédent mandat élaboré le plan régional de prévention et de gestion des déchets qui est la résultante de la compétence de planification qui revient à la région en matière de déchets donc la planification ce n'est pas complètement une découverte et pour moi en fait ce n'est pas un machin ce n'est pas un monstre administratif je pense qu'au contraire d'ailleurs on l'a bien vu dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets c'est au contraire un moyen de se fixer des objectifs de partager un diagnostic de partager des moyens d'action et ensemble de se fixer des objectifs qui sont en tout cas sur les déchets ambitieux et on le sait maintenant aussi comme vous l'avez dit largement aussi ambitieux sur les thématiques industrielles de réduction des émissions sur les thématiques de production d'énergie renouvelable donc voilà ce qui était ce qui était intéressant lundi c'était comme l'a rappelé d'ailleurs le président Muselier de dire que notre région au delà du SRADET avec le plan climat que nous avons le deuxième plan climat que nous avons voté en 2021 est déjà dans une dynamique mais pas seule en fait c'est pas la région seule et d'ailleurs c'était assez intéressant de voir qui était présent lundi après-midi parce que c'est vraiment une résultante aussi de ce que nous faisons sur les territoires de ce que nous assurons comme dernier kilomètre comme aime bien le dire Renaud Muselier avec les acteurs avec les agriculteurs les entreprises les collectivités les communes et les maires ruraux notamment ici représentés pour en tout cas pour ceux du Var par Michel Gros donc la planification je pense que ça nous permet avec des objectifs qui sont mondiaux internationaux et qui sont parfois quand même très anxiogènes il ne faut pas se le cacher nous permettent aussi de nous dire comment nous nous allons pouvoir nous approprier le sujet et finalement je trouve intéressant de dire qu'on est quand même déjà heureusement dans cette dynamique et on ne découvre pas complètement la planification et heureusement j'ai envie de dire parce que sinon effectivement comme vous le dites il y a quand même un mur d'investissement et un mur d'engagement qui pourrait sembler un mur si on n'était pas déjà heureusement engagé pour ce qui est de la zone industrielle aux portuaires de fosses sur mer par exemple on a le fonds de transition juste qui nous vient de la commission européenne et qui concerne ces zones extrêmement émettrices en France qui bénéficient aux bouches du Rhône dans le cadre de ces réductions et qui existent déjà depuis alors je vais peut-être faire une erreur enfin au moins quelques années enfin on ne le découvre pas cette année et les industriels sont déjà en route vers ces objectifs et c'est pour ça aussi qu'on sait que les demandes d'électricité vont être particulièrement fortes puisque au-delà des nouveaux industriels qui souhaitent s'installer sur le site du Grand Port Maritime de Marseille-Fosse on sait que les industriels ont déjà prévu et donc planifié l'électrification de leur process ce qui amène comme certains le savent peut-être déjà RTE a estimé je ne sais plus à quelle échéance 2030-2035 peut-être doublement de la puissance nécessaire par rapport à l'ensemble de la puissance nécessaire pour la consommation actuelle de la région un doublement par rapport alors ce n'est pas avec les voitures électriques qu'on double c'est essentiellement effectivement avec des besoins industriels mais qui sont fondamentaux non seulement pour décarboner les industries existantes mais aussi comme vous le savez pour installer des industries comme carbone qui va produire des panneaux photovoltaïques on dit souvent c'est bien gentil d'avoir du photovoltaïque mais si c'est produit en Chine on ne sait pas trop comment etc là l'enjeu c'est quand même de les produire ici et pas à petite échelle vraiment à grande échelle avec en plus quand même une production une création d'emplois qui est significative donc tous ces éléments se mettent en place dans des planifications qui existent déjà à la région chez les industriels voilà on va je pense agréger tout cela mais ce qui était intéressant aussi c'était de voir à quel point chaque brique et qui était présenté peut participer à l'effort de réduction des émissions de CO2 la brique industrie étant effectivement très lourde mais la brique transport est importante et là la région effectivement est heureusement d'ailleurs déjà engagée dans une décarbonation au travers évidemment du transport ferroviaire pour notre compétence mais aussi sur les transports régionaux en bus on a déjà des contrats et heureusement qu'on les a prévus puisque ça nous permet de les mettre en place dès 2023-2024 je pense aux Alpes-Maritimes notamment où dans nos contrats avec les transporteurs il est prévu une décarbonation des transports des transports régionaux au niveau peut-être des territoires plus ruraux également la région appuie les territoires vous êtes présidente du parc naturel régional de Camargue peut-être sur ce volet là auriez-vous à rajouter sur cette approche de la région et cette dynamique de la région oui alors je pense que les effectivement les parcs naturels régionaux on parlait du dernier kilomètre là c'est vraiment presque le dernier mètre en proximité avec les habitants de la région je pense on parlait à l'instant de l'enjeu de la concertation il faut bien voir qu'un parc naturel régional c'est vraiment un outil au service des territoires on le voit typiquement dans le projet de création d'un dixième parc naturel régional dans le Var celui des Morts et de l'Estérel le constat a été fait en 2021 que l'incendie dans les Morts c'est un échec de la gestion d'un espace naturel remarquable et ce que la région a proposé c'est de créer un parc naturel régional en se disant qu'on va avec les communes avec les EPCI des Morts et de l'Estérel créer un parc donc un projet de territoire dans lequel on va évidemment continuer les activités économiques mais tout en préservant et en mettant en place les outils de préservation et de protection de la biodiversité qui est particulièrement remarquable et riche sur ce territoire et ce qui est intéressant c'est que depuis un an un an et demi qu'on a lancé ce projet l'ensemble des communes nous suivent sur ce projet donc c'est vraiment on va élaborer enfin on va avancer et élaborer une charte et la charte d'un parc naturel régional c'est très clairement prévoir sur la durée d'une charte donc sur une quinzaine d'années quels sont les enjeux dont le parc se saisit et quelles sont les actions évidemment mises en place par le parc mais aussi par l'ensemble des membres donc très précisément on peut se saisir des outils de parcs naturels régionaux et c'est pas Michel Gros qui préside celui de la Sainte-Baume qui me contredira sur des enjeux très précis particulièrement sur l'accélération des énergies renouvelables les parcs ont été saisis il y avait déjà des éléments de cartographie à proposer pour accueillir et accélérer les énergies renouvelables mais aussi pour accompagner les communes les habitants les acteurs des parcs sur la sobriété sur la réduction des consommations il y a vraiment les deux éléments et ça c'est vraiment un accompagnement aux gestes de consommation et vraiment sur du quotidien donc on voit que là les parcs peuvent agir sur le dernier mètre au plus près des habitants très bien merci madame Claudius Petit on va peut-être aller vers la métropole Nice-Côte d'Azur monsieur Léon Ali vous êtes vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur vous êtes également adjoint au maire de la ville de Nice voilà peut-être expliquer en matière de transition écologique et notamment de réchauffement climatique ilot de fraîcheur etc je sais que vous avez une action là-dessus voilà pour peut-être partager le concret ce que vous avez mis en place avec une start-up me semble-t-il alors merci d'abord quand on parle de transition écologique je pense qu'il faut abandonner la société de l'immédiateté transition écologique alors je sais que d'ailleurs vous avez en début cette table ronde expliqué qu'il ne fallait pas se couper la parole s'invectiver mais il n'y a pas de raison transition écologique ça veut dire une notion quand même dans le temps je le dis parce que quelquefois dans les échanges que nous avons avec des élus d'opposition ou des associations on a l'impression qu'ils veulent que ça aille très très vite or si on veut que la transition écologique s'opère il faut qu'on prenne le temps de prendre aussi et nous sommes des élus nous avons la responsabilité de prendre des bonnes décisions monsieur tout à l'heure vous parliez des voitures électriques moi je me souviens il n'y a pas si longtemps de cela qu'on nous disait il faut acheter diesel et le diesel n'est pas forcément un carburant très polluant surtout avec les normes qui ont été mises en place on nous parlait en 2035 de ne plus avoir de voiture thermique je ne suis pas sûr que ces décisions ces projets ces objectifs soient jouables en tout cas une chose est certaine c'est qu'on a la responsabilité d'assurer cette transition de prendre le temps aussi pas trop mais de prendre le temps de prendre les bonnes décisions pour ne pas faire des machines arrière comme on a vu par exemple sur le nucléaire alors à Nice on est humble il s'amère que le président de la métropole m'a confié trois délégations qui ont à voir avec la transition énergétique le traitement la gestion la collecte des déchets les espaces verts et la propreté et sur ces trois actions là on mène effectivement une politique de lutte en prenant les bonnes décisions en essayant de les prendre pour justement faire en sorte de contribuer modestement mais utilement à la lutte contre le réchauffement climatique alors je vais vous citer trois exemples comme ça déjà on a un centre historique à Nice ceux qui ne connaissent pas Nice je vous invite à venir à Nice qui est le Vieux Nice nous avons pris la décision de décarboner tous les véhicules qui travaillent pour la propreté et la collecte des déchets dans le Vieux Nice il n'y a plus un véhicule thermique tout est électrique pourquoi ? tout simplement parce que le Vieux Nice c'est 6000 habitants c'est aussi beaucoup de personnes d'activités touristiques beaucoup de restaurants beaucoup de commerces des rues contiguës pas de locaux vraiment disponibles pour toute la problématique traitement gestion des déchets en tout cas on est obligé de préempter mais ça a une utilité c'est que bien évidemment ça a un impact sur le bruit ça a un impact sur la pollution et ça a un impact visuel et auditif qui nous permet d'avoir effectivement une réponse sur ce sujet là ensuite sur la collecte nous avons demandé à nos prestataires je travaille nous travaillons en régie donc ce sont des fonctionnaires qui collectent les déchets sur l'ensemble du territoire métropolitain de Nice qui est à peu près de 500 000 habitants avec des communes qui partent de Nice du littoral et qui vont jusque dans la montagne Isola 2000 l'auront Vence et on a demandé aussi à ceux qui sont prestataires et nous même nous faisons aussi l'effort d'avoir des véhicules de collecte avec un carburant HV 0100 qui est en fait un carburant non polluant en tout cas moins polluant que ce que nous mettions d'habitude qui est composé d'huile végétale et de déchets végétaux j'ai demandé aussi aux équipes de la collecte on a commandé un camion électrique mais là dessus je ne vais pas m'éterniser mais c'est vrai qu'un camion électrique de ramassage des ordures ménagères d'abord c'est beaucoup plus cher et c'est normal mais surtout il y a beaucoup moins de capacité de collecte et je ne suis pas sûr que le planning de rotation surtout quand on connaît notre collectivité soit je dirais adapté et enfin j'ai demandé aussi et je suis allé visiter il n'y a pas très longtemps une installation à Poissy dans les Yvelines de méthanisation pour nous permettre justement d'avoir un carburant à partir des biodéchets et je rêve je rêve je ne sais pas si je serai élu après 2026 en tout cas normalement je suis élu jusqu'en 2026 d'avoir des camions en disant voilà votre camion d'ordure ménagère fonctionne avec vos déchets ensuite vous m'avez parlé de start-up ça c'est dans le cas des espaces verts alors avec Christian Esrosi ça a été un élu qui a été très avant-gardiste sur le sujet en disant voilà on a un réchauffement climatique ça on le sait quand on est dans la coulée verte 12 hectares à lisse et qu'on passe du minéral juste à côté on a l'été facilement 5 degrés d'écart je vous invite à aller devant le lycée Masséna c'est du minéral vous rentrez ensuite dans la coulée verte et vous avez 5 degrés d'écart 4 degrés 5 degrés d'écart c'est énorme énorme donc il m'a dit Pierre-Paul un arbre en habitant donc 280 000 arbres qui seront extension de la coulée verte et surtout nous avons 180 parcs et jardins alors vous allez me dire mais comment vous faites pour planter les arbres moi c'est pas du tout ma formation pas du tout et bien les arbres on a fait appel à une société une start-up qui s'appelle Carmap qui est une start-up que je vous recommande si vous ne la connaissez pas qui est une start-up bretonne et qui à partir de cartographie de télédétection de photo-interprétation avec un accès aux informations fantastiques elle vous permet de vous dire et de détecter les îlots de chaleur et ces îlots de chaleur on en a recensé 130 ce qui est quand même beaucoup ces îlots de chaleur doivent être remplacés par des îlots de fraîcheur c'est tout bête donc ils nous disent où on doit planter nos arbres quelle qualité d'arbre et cela c'est important parce que même si nous avons une belle direction des espaces verts je rappelle quand même un peu de promotion pour Nice que Nice est la seule ville de plus de 250 000 habitants à avoir les quatre fleurs depuis 1975 pourquoi ? parce que nous avons notre centre de production et dernièrement nous avons eu le prix de l'arbre le prix national de l'arbre que j'irai chercher le 12 décembre parce que nous avons fait une charte de l'arbre et ça c'est la volonté bien sûr politique pour reprendre un petit peu ce que vous disiez s'il n'y a pas de volonté politique et bien il n'y a pas de résultat et enfin pour décarboner nous avons aussi la végétalisation des cours de récréation nous sommes en train de mener une politique de végétalisation dans les cours de nos écoles primaires c'est important parce que aujourd'hui alors ça a un coût parce que la transition écologique l'écologie le développement durable comme je dis quand je traite mes déchets à l'usine de valorisation énergétique que je transforme en électricité en chaleur à Nice c'est 72 euros la tonne le tri sélectif c'est 250 euros la tonne bien évidemment que c'est un coût mais c'est un coût utile nécessaire pour l'humanité pour nos concitoyens voilà en trois mots ce que nous faisons sur le territoire métropolitain je voudrais quand même rappeler parce qu'on est quand même dans un hémicycle à la région que la conférence du climat c'est Renaud Muselier qui a eu cette idée vous savez je suis élu à la région depuis 2009 j'étais dans l'opposition et je suis dans la majorité depuis 2015 et c'est bien que notre président notre président délégué aussi Christian Estrosi soit très attaché à toutes ces problématiques car on ne fait pas de la politique avec les arbres on ne fait pas de la politique avec la décarbonation c'est simplement une responsabilité un devoir que nous avons et c'est pour cette raison que je vous disais madame que la transition écologique elle doit prendre son temps et que les décisions doivent être nécessaires utiles et pas forcément trop onéreuses très bien merci merci pour ce petit passage vers Nice et puis on va aller maintenant du côté du Var avec Michel Gros qui est maire de Roquebroussane président de l'association des maires ruraux du Var et du parc naturel régional de la Sainte-Baume vous êtes aussi au syndicat mix de la Provence-Vert je pense que c'est important de le dire et puis à l'échelle nationale vous êtes au bureau de la fédération nationale des parcs et de l'association des maires ruraux donc c'est important de le dire quand même parce que ça permet de faire les liens entre le national et le local alors voilà peut-être vous expliquer comment vous à l'échelle d'un territoire rural vous pouvez agir la spécificité d'un maire en territoire rural voilà quel est-il merci deux mots quand même sur la transition écologique en fait la transition écologique ça concerne tout le monde et quand je dis tout le monde c'est le monde c'est notre planète donc notre pays notre région et forcément nos communes et en fait aujourd'hui on a l'occasion unique de faire de ce qu'on peut pressentir comme étant une contrainte ou qui génère des angoisses et des peurs à faire une véritable opportunité et de toute façon nous n'avons pas le choix il faut le faire donc autant s'engager dans une transition écologique avec une véritable envie pour qu'on aille qu'on transforme ça en quelque chose de positif la transition écologique c'est l'affaire de tous et quand je dis tous également c'est les grandes communes les petites communes évidemment j'y reviendrai tout à l'heure mais également de tous les habitants tout à l'heure on parlait de évidemment ceux qui sont plus aisés ont un bilan carbone qui est nettement inférieur nettement moins bon pardon que ceux des communes pardon des personnes qui sont moins aisées mais pour autant il faut embarquer tout le monde et là c'est absolument nécessaire c'est à dire qu'on doit aller dans un premier temps de mon point de vue en tout cas vers la sobriété alors la sobriété c'est pas ce qui va sauver le monde non mais la sobriété ça nous rend acteurs et au lieu d'être simplement des consommateurs ça a été évoqué tout à l'heure avec les avec les les vêtements on peut devenir acteur et à partir du moment où on est acteur à partir du moment où on s'implique on fait des petites actions une petite action puis une deuxième et on rentre dans un cercle plutôt vertueux donc on peut pas échapper à la sobriété même si comme je le disais tout à l'heure ça ne peut pas sauver notre planète alors comment on fait dans les territoires ruraux bien les territoires ruraux déjà les territoires ruraux sont des territoires ressources aujourd'hui on commence à en prendre conscience j'en veux pour preuve la dotation pour les aménités rurales que l'association des maires ruraux a porté auprès de la ministre Dominique Faure et que nous avons été entendus en fait les aménités rurales c'est quoi et bien c'est les terres agricoles qui nourrissent et qui nourriront la population demain c'est dans les territoires ruraux qu'elles sont les forêts qui stockent le carbone que nous n'émettons pas c'est les territoires ruraux qui les ont et enfin la plupart du temps l'eau naturellement coule de l'amont vers l'aval et l'aval c'est plutôt les territoires urbains donc l'eau notamment dans la Sainte-Bombe mais c'est valable dans d'autres territoires l'eau elle vient des territoires ruraux donc on voit bien que ces ressources elles viennent de chez nous et on est confronté en même temps à cette planification écologique où il va falloir qu'on a bien compris je parlais tout à l'heure de sobriété mais on a bien compris que ça ne suffirait pas et donc de fait il va falloir installer des énergies renouvelables alors où on peut les installer ? le plus facile c'est il est beaucoup plus difficile d'installer 2 hectares ou 3 hectares sur des bâtiments déjà construits en zone urbaine et les raisons sont simples la plupart du temps les bâtiments ont été construits pour des contraintes existantes et n'ont pas pris en compte ni au niveau des fondations ni au niveau de la structure n'ont pris en compte le surpoids lié à du photovoltaïque et donc de fait ne peuvent pas recevoir de photovoltaïque donc globalement il va être beaucoup plus difficile même si on va pousser avec les parkings les ombrières etc mais ça sera beaucoup plus facile de venir raser 20 hectares de forêt voire 20 hectares de terres agricoles pour faire du photovoltaïque donc la sobriété je reviens encore une fois là-dessus c'est absolument nécessaire si on veut continuer à préserver ce qui demain si on ne veut pas qu'on fasse venir nos tomates d'Espagne et gérer contre les espagnols ou d'ailleurs il va bien falloir qu'on les produise sur place donc les territoires ruraux sont des territoires ressources et il va falloir veiller malgré tout à ce que ces territoires ressources conservent cette espèce de poumon vert que les territoires urbains viennent chercher chez nous et on est très heureux de les accueillir on voit Anne-Claude Poutine le disait tout à l'heure on voit comment on accueille dans les territoires ruraux et dans les parcs naturels régionaux la population alors comment on fait dans les territoires ruraux c'est ça c'est la question fin de l'introduction nous les maires ruraux je ne parle que ce que je connais je ne vous pose pas mais nous on est à on est véritablement comme disait l'autre à portée d'un gueulade c'est à dire que nos administrés on les voit tous les temps donc il est beaucoup plus facile de venir les embarquer de venir les discuter avec eux et essayer de les mobiliser sur tout un tas de petites actions comme je le disais tout à l'heure donc sur les communes rurales ce qu'on fait on rénove on décarbone je peux parler la commune que je connais le mieux c'est la mienne donc on a décarboné on a décarboné le chauffage de l'église la mairie la salle des fêtes l'école élémentaire donc on est en train de sortir du carbone dans la commune on a isolé les bâtiments on a réuni nos consommations on a baissé on a éteint l'éclairage de l'agneau on a été des premières aux communes à le faire parc naturel régional donc c'est bon pour la biodiversité c'est bon pour les gens qui vivent également dans les territoires de dormir sans éclairage c'est bon aussi pour les humains donc c'est toutes ces actions qui petit à petit on a planté alors évidemment on n'est pas à la hauteur de Nice mais on a planté grâce aux dispositifs de la région un million d'arbres on a quand même planté 350 arbres sur la commune on a essayé de végétaliser partout où c'était possible donc on fait des actions et par ce biais on espère en tout cas on pousse et on communique de telle sorte à pouvoir embarquer notre population voilà je voudrais juste rajouter un mot quand même un soir que j'étais en colère j'ai repris les éléments qui nous avaient été donnés concernant les besoins en énergie si on devait décarboner la région sud et faire face aux besoins d'électricité à l'horizon 2040 si on devait alors j'ai un exemple qui vaut ce qu'il faut mais si on devait par exemple produire cette électricité simplement avec du photovoltaïque il faudrait couvrir la totalité de la ville de Marseille soit 280 km² et si on ne veut pas couvrir la bonne mer peut-être qu'il faudrait couvrir tout le parc naturel régional du Verdon plus le parc naturel régional de la Sainte-Gomme c'est juste pour vous donner une image du défi qui nous attend donc encore une fois et pour conclure la sobriété s'impose à nous merci monsieur Gros j'avais peut-être une deuxième question parce qu'on a parlé des contraintes et vous m'avez parlé de l'action du syndicat mixte par rapport aux communes par rapport à l'enjeu justement des énergies renouvelables la loi à pair est-ce que vous pouvez en dire quelques mots une difficulté pour les petites communes parfois d'avoir l'ingénierie pour pouvoir répondre aux orientations et aux directions incitées par l'Etat voilà peut-être l'exemple me paraissait intéressant oui alors là c'est une bonne question en fait si vous voulez déjà il faut commencer par je fais le procès à personne mais il faudrait qu'il y ait une certaine cohérence dans les politiques de l'Etat aujourd'hui j'entends il y a eu plein de raisons et je ne vais pas les développer ici mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui face aux enjeux qui nous attendent il faut qu'il y ait vraiment une prise en compte de l'Etat dans cette transition écologique et avoir une politique pérenne sur des années de manière à ce que les dispositifs ne changent pas en permanence donc là dernièrement vous faisiez référence à la loi à paire donc on doit en urgence aider les communes à définir leur zone d'accélération pour le développement des énergies renouvelables on doit rendre notre copie à la fin de l'année les décrets d'application ne sont toujours le dernier en tout cas n'est toujours pas sorti j'ai cru comprendre qu'il allait bientôt arriver l'encre est certainement en train de sécher sur le papier mais pour le coup ça effectivement les petites les communes les communes rurales notamment qui sont en manque d'ingénierie sont bien heureuses de trouver des structures comme le syndicat mix de la Provence-Verdon de manière à pouvoir les aider tant sur le plan ingénierie mais également un peu prospectif en leur disant mais voilà les potentiels que vous avez sur votre commune c'est ça les aider à faire des diagnostics et de manière à ce que le maire qui parfois se retrouve un peu démuni face à la population s'il n'est pas très impliqué dans ce sujet puisse être capable de répondre à sa population et comme je le dis tout à l'heure l'embarquer dans cette transition écologique Merci On peut applaudir en effet cette initiative qui permet véritablement d'accompagner les territoires des fois en manque d'ingénierie Aude Pomeray bienvenue voilà vous êtes économiste professeur à l'université Savoie-Mont-Blanc et conseillère scientifique à France Stratégie donc dans ce cadre là vous êtes donc cette conseillère scientifique à France Stratégie et vous avez du fait pu mesurer et identifier les besoins en termes de macroéconomie pour favoriser la transition vous avez notamment contribué au rapport Pisani-Ferry-Mafouze en 2022-2023 sur les sur les incidences économiques de l'action pour le climat pouvez-vous nous rappeler peut-être quels sont les ordres de grandeur je pense que vous avez un graphe à présenter et quelle serait la part qui reviendrait à l'état aux collectivités mais aussi peut-être aux entreprises aux ménages pour pouvoir assurer ce défi voilà je vous laisse la parole et je pense qu'on va parler un peu sobriété aussi avec vous oui merci beaucoup donc je sais pas voilà parfait vous pouvez passer à la slide suivante voilà comme ça vous pouvez voir les chiffres en même temps que j'en parle le résultat principal peut-être de cette commission Pisani-Ferry-Mafouze consiste à se dire qu'on aura besoin de 7 milliards d'euros par an supplémentaire pour réaliser la transition écologique et ces 67 milliards sont répartis comme c'est présenté dans ce tableau donc vous voyez qu'on a si on additionne bâtiment public et puis la rénovation du tertiaire privé on arrive à 27 milliards donc c'est vraiment une grosse part de ces 67 milliards ensuite arrive le logement avec 21 puis l'énergie puis le transport qui est jamais qu'à 2-3 milliards par an donc beaucoup plus faible et puis ce que vous présente aussi ces chiffres c'est la part qui est pensée pour le public donc vous pouvez passer directement à la partie scénario optimale puisque c'est la préconisation de la commission donc par exemple pour les bâtiments publics sans surprise c'est l'intégralité d'accord mais par contre on a des chiffres qui diffèrent pour les autres postes vous avez probablement entendu parler de par vos fonctions de cette commission mais par ailleurs le grand public en a aussi entendu parler parce qu'une des recommandations qui a été très commentée par Bruno Le Maire c'était le fait que une partie de ces 67 milliards pouvait être financée par une taxation temporaire sur le patrimoine des ménages les plus riches et là Bruno Le Maire a réagi assez fortement pour dire que ce n'était pas une solution voilà et donc on a pas mal entendu parler de ce rapport à cette occasion une autre chose que précise ce rapport et ça me permet de rebondir à ce que disait monsieur Léoneli c'est qu'il ne faut pas trop tarder donc j'entends bien qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation parce qu'on risque de prendre de mauvaises décisions mais en même temps si on traîne trop on va se retrouver au pied du mur et là c'est sûr on va en prendre des mauvaises décisions et elles vont être très très coûteuses parce que quand on n'aura plus le choix qu'il faudra prendre les décisions quasiment du jour au lendemain et bien ça c'est extrêmement coûteux par contre essayer d'anticiper les choses et de s'ajuster dans le temps d'essayer de faire les choses aussi potentiellement avant tout le monde peut-être aussi prendre sa part de responsabilité qu'en tant que pays développé c'est peut-être pas à nous de faire les efforts les derniers voilà je pense que c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand on s'intéresse à la vitesse à la vitesse de la transition peut-être nous parler justement de cette question des freins et des leviers et cette question justement de la sobriété d'un côté et peut-être la fiscalité de l'autre on a entendu que cette question de la fiscalité était complexe peut-être tabou voilà est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus oui alors on a on a trois moyens pas d'autre en réalité de réaliser une décarbonation de notre économie de réduire nos émissions donc où on utilise moins d'énergie et pour faire ça il y a deux possibilités où on a de l'efficacité énergétique où on a de la sobriété et je reviendrai sur la distinction entre les deux un peu plus tard où on utilise la même quantité d'énergie mais décarbonée et évidemment il faut un panachage des trois pour que ça se produise a priori les économistes dont je fais partie préfèrent une tarification du carbone mais comme il a dit Pierre Vels avant en même temps il faut que ce soit acceptable il faut pas que ce soit inéquitable et donc on peut pas faire une taxation du carbone on sait que c'est régressif on peut pas faire une taxation du carbone toute nue il faut une redistribution en plus de ça sinon c'est pas acceptable et comme vous disiez c'est un peu tabou si vous regardez les discours politiques taxation carbone c'est nulle part à peu près dans l'image parce que ça fait peur en réalité depuis les gilets jaunes par ailleurs la sobriété elle fait probablement partie de la solution même si on oublie cette partie d'acceptabilité mais j'y reviendrai plus tard parce que alors vous pouvez revenir sur la slide avant voilà on peut pas tout faire en réalité on peut pas réaliser tout avec le reste avec uniquement de l'efficacité énergétique ou de la décarbonation donc on a des exemples par exemple l'aviation on sait que probablement on va savoir faire mais sans doute pas à l'horizon 2050 donc on sera fermé à trop tard donc il va falloir trouver un autre moyen et probablement compenser dans d'autres secteurs a priori on sait toujours pas faire donc dans les lavages bovins par exemple on sait pas comment réduire les émissions à l'état actuel de nos connaissances et puis en plus si on baisse tout sur l'efficacité énergétique et pas la sobriété on sait maintenant enfin c'est un effet bien connu qu'on risque d'avoir des effets rebonds c'est à dire que on est certes plus efficace mais on en profite pour plus consommer ou de la même chose ou autre chose d'accord on passe par exemple à un véhicule électrique mais ça nous libère de l'argent pour prendre l'avion par exemple et donc ça va pas ou peut-être c'est encore plus parlant en abandonnant de la voiture on passe au vélo on économise de l'argent on prend l'avion d'accord donc ça c'est un exemple d'effet rebond qui fonctionne bien donc certainement la sobriété fait partie de la solution et une des idées c'est que plus loin on ira avec la sobriété moins on aura besoin de taxation et de choses qui sont compliquées à accepter par la société donc pour revenir maintenant sur la sobriété donc à l'intérieur de la commission Pisaniférie on avait 11 sous-rapports sur 11 thèmes différents j'ai participé à 5 d'entre eux donc sur la compétitivité le bien-être l'adaptation par exemple et j'ai dirigé celui qui était consacré à la sobriété et donc il a fallu définir un peu cette sobriété au moins nous retenir une définition pour que dans le cadre du rapport on sache de quoi on parlait et donc on a décidé de la définir comme quelque chose qui n'était pas de l'efficacité énergétique qui permettait de réduire la consommation d'énergie mais qui produisait un service différent donc l'efficacité énergétique c'est quand je peux consommer moins d'énergie mais j'ai exactement le même service à la fin donc typiquement ça va être de l'isolation j'isole ma maison je peux avoir exactement le même confort thermique après ça en revanche la sobriété elle va me donner un service qui va être différent ou inférieur alors par exemple on a de la sobriété donc qui pourra même être qualifiée de volontaire j'y reviendrai quand on réduit l'utilisation de l'avion ou de la viande si on n'utilise plus l'avion et qu'on prend le train à la place on n'a pas tout à fait le même service ça prend beaucoup plus de temps on ne va pas pouvoir traverser les mers voilà donc on n'a plus le même service quand on mange plus de viande on n'a plus non plus exactement le même régime alimentaire donc ça modifie bien le service qu'on reçoit alors parfois c'est un petit peu compliqué par exemple pour la voiture électrique ça va dépendre de l'usage si vous utilisez votre voiture électrique uniquement pour faire des trajets au travail domicile à priori votre voiture thermique votre voiture électrique c'est pareil et donc c'est l'efficacité énergétique en revanche si vous utilisez votre voiture thermique pour aller très loin en vacances et que vous ne pouvez plus le faire avec votre voiture électrique votre voiture électrique ne vous rend plus tout à fait le même service et là ça va être considéré comme étant de la sobriété alors c'est important à ce stade de distinguer entre une sobriété qui est choisie et une sobriété qui est contrainte une sobriété contrainte ça va être par exemple par de la réglementation donc on vous dit vous avez le droit de prendre une fois l'avion dans votre vie par exemple ou on va avoir une taxation du carbone ou par exemple des prix de l'énergie plus élevés et là on l'a vu à l'hiver dernier les consommations baissent mais après un sondage RTE-Epsos on a vu que les consommations elles avaient baissé essentiellement à cause d'un problème de prix du gaz et prix de l'électricité donc c'était de la sobriété contrainte c'est pas que les agences se sont dit chouette on va consommer moins d'électricité et moins de gaz en face de ça au contraire on a de la sobriété qui peut être choisie dans ce cas là elle peut résulter de deux choses à mon sens ou d'une modification des préférences on se met à changer fondamentalement ce qu'on aime dans la vie donc particulièrement ça s'observe pour l'avion voilà quand j'étais plus jeune prendre l'avion rien que le fait de prendre l'avion c'était quelque chose d'agréable en soi maintenant ça devient quand même on est un peu embêté de devoir prendre l'avion voilà ça a quand même vraiment changé dans nos préférences même chose pour la viande mais là la viande je le rapprocherais éventuellement d'une réduction de biais de comportement c'est à dire dans ce cas là on se trompait probablement c'est à dire que on consommait trop de viande rouge parce qu'on n'était pas au courant que c'était pas très bon pour la santé donc si on informe davantage les agents en particulier sur les co-bénéfices de nos consommations émettrices de gaz à effet de serre ça ça peut contribuer aussi à réduire les émissions donc essentiellement pour une sobriété choisie modification des préférences réduction de comportement et ce qui est extrêmement appréciable avec cette sobriété choisie c'est qu'elle est acceptable par définition c'est à dire que si j'aime plus prendre l'avion et que je prends moins l'avion je suis heureuse de prendre moins de l'avion fondamentalement je me sens pas contrainte par contre si on me dit vous n'avez le droit de prendre l'avion qu'une fois dans votre vie là pour le coup ça peut avoir un coût en termes de contrainte sur le bien-être des gens qui est beaucoup plus élevé on va peut-être parler un peu de l'action que vous allez avoir à l'échelle régionale dans le cadre de la chaire environnementale et ensuite on ira voir la sociologie peut-être parce que là il y a Stéphane qui est là on parle de sobriété on parle aussi d'adaptation la nécessaire adaptation des citoyens et là la sociologie pour apporter des réponses peut-être quand même avant de passer la parole à Stéphane sur comment on favorise une sobriété choisie quelque part ou comment on favorise une adaptation plutôt il posera peut-être la différence nous parler un peu des travaux que vous allez engager prochainement en région sud avec la chaire de l'économie environnementale voilà pouvez-vous nous en dire deux mots aussi oui alors en ce qui concerne des politiques qui vont aider à développer la sobriété et des changements de préférence je reviendrai tout d'abord sur un point que Pierre Vès a mentionné il faut de l'information il faut informer au maximum les gens pour qu'ils aient une idée des conséquences de leurs actions et qu'ils aient le maximum d'informations le moins bien comportementaux possible au moment où ils décident donc ça c'est un premier point et donc ça se fait très bien par exemple avec la viande rouge mais il faut espérer l'appliquer plus largement à d'autres choses ensuite il faut développer les conditions pour cette sobriété donc c'est ce que je qualifie c'est une modification de l'organisation collective si vous voulez que les gens prennent leur vélo il faut des petits claves sinon ça ne marchera pas si vous voulez que se développe le télétravail il faut qu'il y ait un réseau internet qui tienne la route sinon de nouveau ça ne marchera pas on peut discuter de l'effet du télétravail sur les émissions potentiellement ça ne fait pas consensus mais voilà en tous les cas il y a une vraie responsabilité pour créer les conditions du développement de la sobriété à ce stade-là vous voulez réagir ? Pierre voulait réagir Non mais je vais peut-être juste une phrase parce qu'il faut laisser la place aux ceux qui n'ont pas encore parlé moi je pense qu'il faut quand même insister sur le fait que la sobriété ce n'est pas uniquement le comportement individuel je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi je pense que la sobriété elle est aussi essentiellement collective ce qui est gaspilleur ce n'est pas seulement nous parce qu'on achète trop de fringues ou je ne sais pas quoi c'est aussi la société qui est mal organisée et qui gaspille structurellement alors par exemple l'urbanisme qu'on a produit à un moment donné avec des noticements un peu partout mal contrôlés même indépendamment de la consommation foncière ça induit les gens ça oblige les gens à faire des déplacements etc donc pour moi je pense que c'est très important d'expliquer que la sobriété elle passe évidemment par une modification des comportements mais pas si importante que ça de mon point de vue elle passe surtout par une meilleure organisation collective qu'on arrête de gaspiller collectivement donc on réfléchisse moi j'appelle ça la sobriété systémique peu importe voilà ça c'est important et puis il y a aussi l'organisation générale de notre société qui est le type d'activité qu'on privilégie voilà c'est un donc voilà je voulais juste mettre cette petite assise parce que ça me paraît important c'est parfait je ne développerai pas pour des raisons de temps un comportement des pairs et lobbying vous voyez bien ce que j'ai en tête les lobbies du fossile sont très très efficaces ce serait bien on en ait en face qu'ils soient aussi efficaces et puis si vous avez dans une rue des personnes qui ont installé plein de panneaux solaires vous aurez une pression très importante à en installer aussi donc peut-être que je passe à la suite en particulier à mes travaux à mes actions au niveau plus territorial donc bien sûr la direction scientifique d'une chaire pour l'économie environnementale pour le Grand Annecy en fait le Grand Annecy est cofondateur de cette chaire et on a trois types d'actions la recherche et développement l'animation formation et la diffusion on a essentiellement trois axes pour le moment donc c'est une chaire qui est pour quatre ans et qui pourra être renouvelée après on a des mécènes privés vous voyez la liste en bas du slide et en collaboration avec eux et évidemment le Grand Annecy qui est nos mécènes principales on a déterminé nos axes de recherche les sujets des thèses donc on a transition énergétique on a économie circulaire on a des nouveaux modèles économiques on a une thèse par axe et puis on est en préfiguration de la phase suivante où on discute de nouveau avec les mécènes et puis avec le Grand Annecy des sujets suivants et donc pour le Grand Annecy on est particulièrement impliqué sur l'axe 3 qui concerne le métabolisme territorial et donc on analyse tous les flux entrant et sortant du territoire qu'il s'agisse de flux physiques et on a tout plein de nouvelles littératures qui s'est développées suite au Covid suite aux problèmes avec les matériaux critiques qui nous permettent d'avoir un moyen de bien cartographier ces différents flux donc qu'ils soient physiques qu'ils soient monétaires de façon à essayer d'avoir des recommandations sur la façon de faire le mieux possible la transition aussi un petit peu au niveau territorial mais ça c'est une déclinaison d'un projet particulier consacré à l'adaptation qui est financé par l'ADEME donc c'est un projet qui est une partie qui est complètement théorique de recherche standard mais il y a une partie qui va être consacrée à l'analyse socio-économique de l'adaptation appliquée aux infrastructures de transport de la région sud et donc voilà donc les différents parties prenantes de ce projet sont TSE tout ce que fait économique pardon l'université Savoie-en-Blanc la direction des infrastructures et les grands équipements de la région sud et donc ce qu'on va faire là c'est qu'il est déjà prévu par la direction des infrastructures et des grands équipements de la région sud et le CEREMA d'évaluer la vulnérabilité de certaines infrastructures donc ici on pense aux routes très fréquentées avec des redondances bas les ports les quatre aéroports voilà et le fonctionnement du Rhône et leur objectif c'est d'avoir un plan d'adaptation qui soit à sortie de coût d'accord on a la vulnérabilité si on veut que ce soit résilient combien ça plûte et en tant qu'économiste dans le cadre de ce projet on veut compléter ça avec une analyse des bénéfices donc avec une approche de cette analyse socio-économique complète c'est-à-dire on ne veut pas savoir les coûts mais on va rajouter les bénéfices aussi avec une prise en compte des incertitudes et des irréversibilités et donc probablement parce que ça va être un gros travail on va se focaliser sur un type d'infrastructure précis voire sur un périmètre restreint dans lequel on l'a pour le coup on essaiera d'avoir toutes les différentes infrastructures prises en compte très bien merci Aude Pommeret pour tous ces éléments et on voit combien la recherche a sa place aussi la recherche appliquée à sa place dans les enjeux que l'on a à l'échelle des territoires Stéphane Labrange vous êtes souvent on vous appelle le papa de la sociologie du climat en France voilà vous êtes sociologue vous travaillez sur l'adaptation au changement climatique vous êtes chercheur indépendant et vous êtes aussi contributeur du sixième rapport du GIEC-O c'est-à-dire sur les comportements sur le rapport entre la vie et le climat voilà est-ce que vous pouvez nous parler justement de la place de la sociologie pour aborder justement ces notions d'adaptation et de transition oui juste une petite précision donc c'était le cinquième rapport du GIEC et je suis coordonnateur scientifique du GIEC-O qui est le groupe international d'Espère sur les comportements spécifiquement qui est une identité indépendante et on va sortir notre premier volume du premier rapport sur pourquoi les gens changent ou ne changent pas dans un contexte de transition multidisciplinaire donc le premier volume devra sortir en juin hier en venant ici j'étais en train de faire des révisions des premiers chapitres reçus et je m'aventure sur des terrains disciplinaires parfois plus différents des miens je dois le dire ce que je voudrais ce que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui c'est cette association entre sobriété et planification je pose de grands différents fondamentaux avec ce qui a été dit auparavant mais je voudrais quand même compléter certaines choses qui je pense en sont restées un peu trop silencieuses la sobriété va à l'encontre de son inverse c'est-à-dire la surambondance il faut rappeler que depuis environ un peu plus d'un siècle on est dans un système productiviste capitaliste et hyper consumériste et de plus en plus et ça en fait ça n'a pas été de la planification ça a été juste une organisation sociale qui s'est développée en grande partie grâce aux énergies fossiles d'ailleurs parce qu'elles étaient peu chères et transportables c'est difficile de tirer un fil électrique sur 300 km alors que si vous avez un réservoir à carburant que vous pouvez transporter sur 4 roues vous avez une voiture et ensuite à partir de cette idée vous avez un tout plein de véhicules ça c'est juste un exemple mais j'en ai un autre c'est parce que je veux vous parler et inciter sur les aspects subjectifs de la sobriété comment on le vit c'est facilement parlé de manière objective mais en fait la donnée et là j'ai un différent de dire que il faut se battre contre la désinformation oui c'est bien mettre plus de bonnes informations il y en a déjà trop les gens ne savent plus où aller pour trouver la bonne information et plus les essuves dans la psychosociologie montrent que quand je vous donne un exemple très précis une climato-sceptique qui connaissait très bien les rapports du GIEC qui en avait lu plusieurs parties et qui ensuite en fait nous disait vous voyez bien qu'ils ne sont pas sûrs et là il sent une phrase du rapport qui dit niveau d'évidence moyen parce que c'est des phrases qu'on retrouve dans le rapport sa manière d'interpréter c'est vous voyez bien ils ne sont pas sûrs donc elle vire en fait 90% du contenu elle se concentre là-dessus mais ce n'est pas pour dire que les climato-sceptiques sont plus bêtes que nous nous faisons tout ça parce que c'est un fonctionnement fondamental du cerveau ok donc ça c'est super important et donc c'est comment on transforme cette information et comment elle peut devenir opérationnelle et au-delà de l'opérationnalité là je vous rejoins complètement sur la question des narrations il est vrai que en fait quand on fait face à une crise là on parle de on parle d'émotion on parle de psychocognition et tout quand on fait face à une crise pour laquelle il n'y a pas de solution la réaction première et principale c'est l'angoisse et face à l'angoisse la réaction première c'est le déni ou l'ignorance et donc avoir cet imaginaire de société qui a réussi la transformation en 2050 c'est quand même un bon outil qui n'est peut-être pas de l'ordre de l'objectivité ou de la cognition mais qui est probablement plus efficace donc ça c'est un premier ensemble de points la sobriété je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait on vit dans une société de surabondance et en fait grâce au pétrole on a des attentes des désirs des fantasmes des trucs implicites qu'on prend pour acquis c'est-à-dire le voyage en avion manger l'avion tous les jours avoir un choix entre des bananes du Costa Rica du Nicaragua de la Côte d'Ivoire et avoir 50 choix de sortes de café dans nos commerces si on n'aurait que deux sortes de café dans nos commerces on crierait à la révolution pourtant ça ce sont des attentes qui ont été développées durant les 30 dernières années environ et là on est dans un mode il faut changer nos attentes je donne un autre exemple sur cet élément subjectif je suis en train de parler de tout ça dans un cours et là j'ai une troisième année à la science politique à Grenoble et ça fait une quinzaine d'années et un garçon qui a un sens de l'humour un peu plus poussé que les autres me dit donc moi j'ai un problème parce que vendredi soir j'ai invité une femme à venir prendre un verre avec moi et s'il pleut au mois de novembre à plus de 5 degrés et que j'arrive en vélo ça ne prend pas et donc tu es en train de dire en fait que les énergies fossiles prennent une part tellement importante dans la civilisation que ça a même effet sur la vague ouais et donc ça va jusque là et donc quand on parle de sortir des énergies fossiles on ne parle pas simplement de structure énergétique on parle en fait de nos fonctionnements communs et là c'est là que je veux en fait vous renvoyer à la question de la planification de la planification écologique il y en a déjà eu dans l'histoire je vous donne un exemple je vous rappelle je suis canadien vous avez entendu l'accent mais qu'au 17ème siècle à mon donné on a commencé des campions de reforestation en France mais c'était pas pour sauver la nature c'est parce qu'on voulait garder la chasse au gibier pour la voyauté bon ça a quand même eu un effet qu'il y a eu plus de forêts qui ont été plantées très bien les cours d'eau sont détournés depuis des milliers d'années en Chine les romains l'ont fait le remplissage des mérêts pour réduire le palud dans le sud de la France ça a été fait ça c'est la planification écologique on ne parle plus de planification écologique je pense que le terme est mal approprié qui n'est pas vraiment pertinent il faudrait parler de planification civilisationnelle en fait et il y a l'autre problème c'est beaucoup plus profond que de planter des arbres c'est l'attitude des gens face à des arbres dans un centre-ville cas réel où les gens ont refusé des arbres dans un centre-ville parce que ça ferait entrer les insectes dans leur salon donc dans la planification écologique il va falloir commencer à penser aussi qu'est-ce que ça veut dire être sobre par rapport à la société dans laquelle on vit qu'est-ce qu'il va falloir changer en profondeur je vous donne un exemple cette fois-ci de planification sociale à la fin de la guerre au Moyen-Âge du Japon qui a mené à l'unification du Japon parce qu'à une certaine époque le Japon c'était plusieurs pays qui faisaient la guerre pendant 250 ans environ le leader militaire n'avait pas envie de se retrouver avec d'autres guerres ou avec des conflits sociaux il a donc pris une idée de l'étranger c'est-à-dire de l'Inde on est au 16ème siècle et a repris l'idée des castes avec 5 castes dont l'équivalent japonais pour les intouchables en moins de 2 générations il y avait déjà des préjugés contre les intouchables au Japon donc en fait cette politique de contrôle de la population est devenue une norme et cette norme aujourd'hui encore existe il y a encore des préjugés contre les bonnes communes ma question que je vous pose c'est que quand on parle de planification écologique ça va mais si on commence à parler de planification de comment on change des normes des valeurs des représentations sociales et ce monde subjectif dans lequel on vit chacun d'entre nous en interaction avec un monde extérieur est-ce que ça veut dire qu'il va falloir adopter un système écofasciste moi je ne suis pas pour personnellement mais il faut se poser ces questions politiques fondamentales parce que c'est là qu'on va si vous regardez le développement des politiques publiques un peu partout dans le monde depuis 15 ans en matière de climat et de transition on est de moins en moins dans la consultation et la concertation de plus en plus dans les positions beaucoup plus intelligentes qu'avant les positions orange la contrainte est beaucoup plus subtile elle est plus juste en ça je pense que les sciences sociales ont été bien utilisées et ou utiles je ne suis pas sûr des deux pour construire des politiques publiques qui ignorent beaucoup moins et des effets pervers et négatifs négatifs qu'elles peuvent avoir donc ça ça va pour moi l'autre point ici on renvoie à une question politique là aussi parce qu'en fait la planification c'est l'enjeu en fait je trouve que les gilets jaunes nous ont donné plusieurs leçons la première leçon c'est que on ne peut pas faire n'importe quoi sans qu'il y ait des incidences de manifestation de blocage ça c'est important mais ce qui est plus plus important c'est pourquoi derrière il y avait ça pourquoi est-ce que les gilets jaunes parce que en fait nos efforts de transition vont et provoquent parfois en fait des effets négatifs sur les plus pauvres donc encore une fois non seulement ils morfent plus des canicules et de la mauvaise qualité de vie de leur bâtiment etc etc et en plus quand on essaie de faire un truc en fait ça leur coûte plus cher ils ont moins les moyens pour payer et ça c'est important pour les sciences sociales parce que les sciences sociales il faut le dire on était un peu assis sur nos loyers là-dessus on avait tendance à un peu occulter cette question des effets différenciés d'une politique publique sur des groupes différents donc on est un peu moins con là-dessus on fait plus attention dans nos méthodes nous on doit être un peu plus imaginatif aussi sur comment aller chercher des réponses avec ces populations qui tendent à moins répondre dans nos questionnaires et donc on essaye on défend bien mais donc comment on fait donc ça ça nous pose à nous des questions méthodes aussi et pas juste des questions de prise en compte mais ça pose la question politique c'est que quelle que soit la forme que vous allez proposer sur une taxation carbone quelconque quel que soit le terme que vous allez utiliser le problème c'est celui de la confiance et de la légitimité politique des élus et du gouvernement et ça c'est une crise politique qu'on retrouve un peu partout à quel point c'est une crise on est encore en démocratie je vous rappelle mais tout de même ça pose cette question là moi je suis convaincu qu'un gouvernement qui arrive avec une explication très fine et très détaillée avec toutes les promesses qu'il faut pour dire l'argent qui sera récuté par une taxe carbone ira directement vers la rénovation énergétique des plus pauvres etc. etc. ça va quand même être fusil puisqu'on va tous se poser la question oui mais est-ce que c'est vraiment le cas donc maintenant je suis en 2050 il nous reste quoi à faire sur la neutralité carbone l'enjeu est tellement important qu'effectivement là il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre il faut absolument individuellement collectivement organisationnellement s'y mettre là il n'y a pas de on vient de doubler les efforts à faire par rapport à un facteur 4 en moins de temps donc ça c'est compliqué sur la question de la voiture électrique sociologiquement ça répond à une question il faut oublier qu'en France en Europe la voiture est moins un symbole de statut qu'en Amérique du Nord on ne bichonne pas notre voiture tous les week-ends pour l'illustrer c'est plutôt un mode de mobilité mais c'est un mode de mobilité qui est souvent préféré pour une raison celle de la bulle personnelle je suis dans ma bulle je suis dans un bouchon mais je ne suis pas avec ce sont des citations du transport de métal qu'on appelle les transports en commun citations et donc la voiture électrique va fournir en fait cette capacité de continuer à se promener dans notre bulle personnelle en émettant moins de CO2 donc ça sociologiquement c'est une stratégie qui va être acceptable et plutôt bien reçue avec les problèmes de coûts qui vont aller avec et le problème de la production d'énergie etc. mais sociologiquement individuellement ça va passer on a fait des études aussi sur la rénovation énergétique des bâtiments sur l'alimentation sur la mobilité et je vais finir avec ça c'est que dans ce monde subjectif dans lequel on vit on a mesuré parmi plusieurs facteurs la place de l'environnement et du climat dans nos décisions quotidiennes si je suis végétarien ou je mange moins de viande pourquoi ? le climat n'apparaît pas dans la population générale il y a d'autres raisons la santé la peur d'avoir une crise cardiaque l'envie d'être beau à la plage à l'été toutes ces questions-là marchent bien avant le climat ok et donc dans l'idée de devenir végétarien il y a des aspects culturels très forts pourquoi est-ce que dans le monde anglo-saxon en fait on a 12% de végétariens et qu'on est à peine à 3% en France c'est en partie parce qu'en fait c'est la personne qui cuisine en France qui reçoit les autres qui décide ce qu'on mange alors que dans le monde anglo-saxon on va faire des coups de téléphone à tout le monde et on va dire est-ce que t'es allergique est-ce que t'aimes ça est-ce que moi il y en a et ensuite on fait un menu ok ça ça fait partie des essayez d'imaginer d'inviter une quinzaine de personnes chez vous sans viande la plupart d'entre vous vous allez vous sentir gêné ok ça aussi c'est subjectif et donc comment on fait pour changer des normes comment on fait pour changer ça on voit déjà des normes changer vous l'avez mentionné on se sent quand même coupable de prendre l'avion ce qui n'empêche pas que l'aviation prévoit un doublement de son trafic il y a rien d'ici dix ans donc on se sent coupable mais on fait quand même on se sent coupable de manger de l'avion on en mange un petit peu moins il y a des normes et des valeurs sociales qui sont en train de changer mais la question que je pose là c'est comment on les encourage comment on avec des politiques publiques des programmes de la sensibilisation on les encourage certaines techniques semblent fonctionner notamment sur les techniques de diffusion du mauvais traitement des animaux ça a un impact sur la consommation de viande on sait maintenant c'est la deuxième motivation pour la diminution du consommation de viande et aussi pour en fait le fait que les gens mangent plus de viande locale, bio bien traitée dans le champ que de la viande et de soie la diminution on la voit là et donc ça ça a un effet mais il va falloir aller beaucoup beaucoup plus loin si on pense à qu'est-ce qu'il va falloir atteindre en 2050 pour vivre dans une société qui va être différente de la nôtre on aura réussi la neutralité carbone et où une grande partie des citoyens se sentiront aussi bien qu'ils se sentent maintenant mais dans une société différente ok et en fait comment planifier à part cette expérience japonaise qui est assez unique comment planifier de manière en politique publique en stratégie nationale un changement de normes et de valeurs j'ai pas de réponse donc merci pour cette intervention sur la roche conscience de l'heure on a déjà dépassé le temps alors qu'on aurait pu ouvrir vraiment un débat parce qu'on est sur des sujets passionnants peut-être madame Claudius Petit monsieur Pierre-Paul Léonelli est-ce que vous voulez peut-être dire quelques mots pour clore cette première table ronde on en aura une autre cet après-midi sur la connaissance notamment et sur justement l'enjeu de la de la donnée et de la connaissance pour favoriser la mobilisation citoyenne on reviendra sur ces sujets là voilà je vous laisse peut-être dire quelques mots et Michel avait envie de dire quelque chose Michel Croix la dernière intervention nous laisse on parle d'un mur d'investissement là on se sent face à un peu un gouffre mais alors cela dit je en fait dans l'action publique on avait déjà senti en fait ces problématiques je parlais des déchets tout à l'heure au début de mon propos typiquement on voyait bien que les communications sur il faut mieux trier qui se sont concernés certaines personnes oui d'autres dire la poubelle déborde il faut mieux trier pour protéger la planète oui la planète c'est loin certaines personnes vont se sentir concernées et vont s'engager d'autres ça les dépasse complètement et ne se sont pas impliquées donc on voyait bien que les communications elles ne peuvent pas être uniques sur un seul comportement un seul profil mais effectivement planifier les changements de comportement et les changements de normes c'est voilà c'est quand même un sacré défi intéressant enfin en tout cas on a largement besoin de nous élus et politiques des sciences sociales je pense pour appréhender ces sujets qui sont alors déjà on n'est pas toujours scientifique donc à même de comprendre toutes les problématiques techniques du changement climatique de la biodiversité mais alors là les changements de comportement c'est quand même un vrai sujet et en même temps on sait bien qu'on ne peut pas faire sans puisque moi souvent avec l'ARB avec les 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 la façade maritime de la région, c'est une problématique à aborder. Le service maire, je crois, avait proposé ce dispositif pour les communes, pour appréhender ce sujet. En fait, ça n'a pas pris. On a eu très peu de candidatures. Parce qu'en fait, nous, on appréhende ce projet, ce sujet de manière un peu macro, mais après, au plus près du terrain, on ne sait pas trop comment le prendre. D'ailleurs, les élus, peut-être, par peur d'appréhender le sujet et même de dire qu'on le prend en main, on n'y va pas. On sent bien que la maturité sur certains sujets, elle peine à venir. Et il faut effectivement tenir compte de ces changements de comportement qui ne se font pas du jour au lendemain. Les planifier, ça, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on aura, je pense, du mal à faire, mais qu'il faut avoir en tête. Très probablement. Merci beaucoup, en tout cas, de ces éclairages qui sont parfois très loin de ce qu'on fait, en tout cas, nous, en tant qu'élus, je ne vais pas parler pour les services, en tout cas, à la région qui travaille très largement et de manière souvent prospective avec des partenaires scientifiques comme nos intervenants. Mais en tout cas, pour les élus, je pense que ça nous interroge et ça nous apporte beaucoup en termes de réflexion. Merci beaucoup. Très bien. Aude Pomeray et Stéphane Labranche resteront avec nous au déjeuner si vous avez besoin de creuser auprès de Pierre-Paul Léonelli. Avant de passer sur un point d'étape sur la modification d'Ustralet, peut-être quelques mots à la fin de cette table ronde. Eh bien, écoutez, on a vu la différence dans les propos entre un sociologue, une chercheuse, des élus, un professeur, des professeurs. J'ai écouté très attentivement, bien évidemment, parce que je suis un bon élève, entre guillemets, mais il y a la théorie et il y a la pratique. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien un petit peu bouleverser les choses et j'ai un peu un franc parlé. Alors, à savoir que le sociologue, M. Labranche, tout ce qu'il a dit, s'est frappé du bon sens. Et c'est vrai que, en tant qu'adjoint à la propreté, j'ai souvent fait appel à des sociologues pour venir expliquer à nos concitoyens les comportements. Pour quelles raisons, par exemple, il y a l'incivilité sur l'espace public alors que ces incivilités n'ont pas lieu d'être. Tout à l'heure, Anne-Claudius, à l'instant, vient de parler des déchets, mais il y avait tellement à dire sur le tri des déchets, sur la valorisation de nos déchets, que je n'appelle plus déchets, d'ailleurs, j'appelle ça des matières premières recyclables. Et puis, avec Haute Pomeray, je continue de dire, Madame Professeure, que la transition écologique doit être lente. Ça ne veut pas dire inefficace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on le voit bien, si on prend des mauvaises décisions parce que c'est nous qui avons la responsabilité de prendre des décisions, ça nous revient comme un boomerang. Après, vous avez raison, il y a, rappelez-vous, la déclaration de notre ancien président de la République qui est le feu dans la maison. Et c'est vrai que depuis cette époque-là, tous les élus, et ici, particulièrement en la région, avec notre budget qui est une COP d'avance, on a cette, je dirais, responsabilité pour essayer de trouver les bonnes solutions. Mais après, il y a nos concitoyens. effectivement, vous l'avez bien expliqué, vous avez abordé le sujet de la viande. Mais la viande est un vrai sujet. Pour des raisons de santé, il y a beaucoup de gens qui ont diminué leur consommation de viande. Pour des raisons de santé, pas forcément pour des raisons de protection de l'environnement. Et c'est là que la sociologie intervient. C'est d'essayer de nous aider à trouver des articulations pour pouvoir changer les comportements. On ne change pas les comportements du jour au lendemain comme par un coup de baguette magique. Voilà, moi, ce que je retiens, en tout cas, bien évidemment, c'est toujours intéressant. Notre urbanisme sociologue a été un peu plus modéré à un moment donné sur le propos. mais c'est vrai que l'urbanisme intervient sur le réchauffement climatique. Tout intervient sur le réchauffement climatique. Le problème, c'est de prendre les bonnes décisions. Et ça, les bonnes décisions, je regrette, mais elles ne sont pas toujours prises. Et enfin, ça, c'est une appréciation personnelle, je ne suis pas pour ce qu'on appelle l'écologie punitive. Voilà, moi, je suis pour une écologie positive, pour expliquer à nos concitoyens que c'est dans leur intérêt, imposer des idées et des idéologies, c'est toujours compliqué, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pour cette raison qu'en tant que praticien, avec les leviers sur les espaces verts, sur les déchets, sur la propreté, vous savez, quand à Nice, qui est une ville plutôt réputée entretenue, vous expliquez qu'il faut s'habituer à avoir de l'herbe dans les rues parce qu'on ne utilise plus de pesticides, c'est compliqué. Donc, voilà, il y a tout un travail à faire, un travail de pédagogie, d'explication, et surtout, ça ne passe pas par la contrainte, mais ça se passe par l'association de l'idée, du projet, et c'est comme cela que les élus nous parviendront, c'est pour ça que je le dis, petit à petit, à avoir des politiques publiques intéressantes pour combattre contre le réchauffement climatique. climatique. Très bien, merci beaucoup pour ces deux interventions de clôture. On ne va pas avoir de temps, je vois déjà, il y a des mains qui se lèvent, mais on aurait dû terminer cette table ronde à 11h15. Donc, est-ce que je prends quelques questions ? Je regarde, ok, donc on va prendre quelques questions, allez-y madame. Mais on va faire court parce qu'on a... Merci, 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 voilà, j'ai participé à la table ronde et je vous en remercie à la concertation pour le SRADET et dans le 06, vous savez que peut-être également dans d'autres départements, mais moi, je suis première adjointe de la ville de Valbonne, je suis le docteur de Borde et je voudrais savoir comment, à travers la planification de notre SRADET et l'objectif 10, notamment, nous allons pouvoir préserver nos ressources en eau et notamment éviter que les territoires puissent rentrer dans des abus de position dominante et que le prix de l'eau ne soit pas le jouet, malheureusement, il faut vraiment y veiller des pénuries des ressources, en tout cas, de notre territoire des Alpes-Maritimes et notamment sur l'Ouest-Saint-Rossi, vous savez que nous en souffrons beaucoup, que le développement des infrastructures touristiques qui pourraient abonder le développement d'autres territoires qui sont peut-être en demande encore de développement alors que nous, nous sommes déjà sur la rivière, nous sommes heureux d'accueillir des activités mais peut-être nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins et notamment à tous les besoins touristiques très, très consommateurs et notamment à la méga consommation. Donc comment faire pour que l'objectif 10 du soi-d'être qui garantit l'accès à l'eau à tous soit respecté ? Qu'est-ce qui est inscrit dans cette modification du soi-d'être ? Vu que l'accès à l'eau est devenu l'enjeu des Alpes-Maritimes en tout cas sur l'Ouest. Alors il y a une première question, on va prendre les questions en l'eau s'il y en a d'autres, je vous laisse lever votre carton pour qu'on puisse vous laisser la parole. Y avait-il une autre question ? Allez-y, je vous en prie, vous vous présentez. Très bien. Oui, je voudrais aussi réagir à des propos, déjà je suis, il y a eu beaucoup d'informations ce matin et beaucoup de choses ont été dites, juste par rapport à la temporalité. Je pense vraiment qu'on peut prendre les bonnes décisions mais en allant plus vite. Chacun dans son domaine, moi je vous présente la salle des TEPACA, je suis le secrétaire général, je suis avec Isabelle Gauthroy qui est en charge de la transition écologique. On travaille aussi en interne dans les entreprises pour former nos militants, pour former les élus du personnel pour qu'ils puissent aussi agir sur l'impact écologique dans les entreprises. On sait évidemment que ce n'est pas malheureusement une priorité parce qu'on voit qu'aujourd'hui dans les sections et dans les entreprises il y a beaucoup de travail des sections plutôt liées au pouvoir d'achat et au problème de rémunération. Mais même s'il n'y a pas aujourd'hui une activité et en tout cas s'il ne s'est pas pris autant en charge que ça, il faut que les différents acteurs que l'on est dans la société civile et pour nous en tout cas aussi dans nos entreprises on donne les outils, on forme les personnes pour qu'elles puissent agir et justement pour agir en allant plus vite. Là on a vu très récemment une rencontre avec 150 jeunes militants de la région, on leur a demandé de choisir une thématique de travail pour deux jours de travail avec nos équipes et c'est le premier élément qu'ils ont choisi c'est la transition écologique et comment agir sur la transition écologique dans les entreprises. Donc voilà, je vais laisser la place à d'autres questions mais on peut aller plus vite en prenant les bonnes décisions. plus qu'une question en fait c'est une affirmation de votre part il faut y aller en effet il y a une problématique de temporalité mais il faut y aller dès maintenant et de manière convaincue. Y a-t-il une dernière question ou on répond à la question de madame sur le Sradet ? Allez-y monsieur je vous laisse vous présenter. On ne vous entend pas. Merci. Bonjour, Demi Cronin, FNE. Vous avez parlé monsieur Labranche de la question de mise en place de politique de planification de changement de comportement. j'ai pourtant l'impression que c'est quelque chose qui est déjà à l'oeuvre peut-être pas par les gouvernements mais aujourd'hui essentiellement par des acteurs privés tels que Facebook tel que Meta etc. Comment est-ce qu'on peut être à la fois dans le changement de comportement et comment est-ce qu'on peut être comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter des solutions et ne pas tomber dans des je dirais des solutions qui risquent de nous entraîner vers des politiques hégémoniques ? En fait, les forces ont un déséquilibre là-dessus. En fait, qui s'occupe ou tente de vraiment valoriser la question de la transition ce sont les politiques, les élus, les assos qui sont face à des entreprises qui ont des méga-machines de communication qui ne veulent pas nécessairement certaines le veulent mais qui ne veulent pas nécessairement aller dans ce sens. Et donc, moi, quand je vois une publicité qui dit manger plus de viande et plus de fruits en bas qui déroule à une vitesse incroyable pendant qu'on lui présente un burger, je n'y crois pas quoi. Et je l'avoue à peine, ça ne marche pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, on a travaillé en fait sur les implicites dans les pubs pour montrer à quel point en fait on cache tout ça. On a analysé par exemple une pub qui vendait de la bière et la bière était rendue dans un contexte d'une fête de jardin et on a vu plus de morceaux viand sur le barbecue que la bouteille de bière qui était rendue. Il n'y avait pas de légumes. Ça, ce sont des implicites. Et donc, ça, c'est un travail en profondeur qu'on peut faire pour commencer à agir là-dessus. Montrer quelque chose de désirable, fun, convivial et qui m'a tôt compatible et avec la biodiversité aussi. Et donc, il y a un peu de ça mais c'est vrai qu'ici, on n'est pas trop mauvais en fait sur certains secteurs comme la mobilité. Il y a des vrais effets depuis 10-15 ans sur le type de mobilité que l'on voit grâce aux politiques publiques, grâce aussi à de l'urbanisme, grâce à la multifonctionnalité des quartiers et tout ça. Donc ça, on commence à plutôt bien maîtriser dans les sciences des comportements, les sciences sociales, l'économie, etc. Sur l'alimentation, on maîtrise moins bien. Il y a des milliers d'articles dans le monde sur la boulimie, l'anorexie. Il n'y en a pas un dixième sur l'alimentation et le changement climatique. Pas un dixième. Donc, il y a encore des secteurs où nous, on a du boulot à faire. Un des grands chantiers, je pense, qui devrait être entrepris par les sciences des comportements ou tous, c'est la question de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on est pas bons là-dessus, franchement. Haute Pomeré voulait intervenir aussi et Michel Gros aurait quelque chose à dire. Oui, sur les changements de comportement et les changements de normes aussi, peut-être une petite pointe d'optimisme et puis l'utilisation de la contrainte. On a quand même eu des changements de normes qui ont été instillés via des contraintes. Donc, je pense, par exemple, au port du casque de ski ou le port de la ceinture de sécurité dans la voiture. Il y avait énormément d'oppositions. Maintenant, même si on enlevait cette obligation, plus personne n'utiliserait sa voiture sans la ceinture. Et donc, ça, ça, ça peut s'appliquer exactement à notre problème de transition écologique. Et il y a une petite note d'espoir. Je vous invite à suivre ça. Donc, je vous ai raconté tout à l'heure qu'on a eu des baisses de consommation d'électricité et de gaz l'hiver dernier à cause des hausses de prix et des anticipations. Les agents pensaient que les prix allaient augmenter même plus que ça n'a été le cas. Ils auraient dû leur consommation. Donc, moi, je me suis dit que cette année, il n'y a plus de tension. Les prix sont descendus. On va repartir comme on a l'habitude de le faire historiquement. Donc, les consommations vont réaugmenter. Or, RTE, en novembre 2023, a sorti une note qui montre que non. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu tôt. C'est corrigé du climat qui a été doux. D'accord ? Donc, c'est vraiment correctement fait. Et donc, on voit que maintenant, même si les prix sont bas, qu'on a tous les indicateurs qui sont au vert, a priori, les agents ont changé quelque chose. Donc, peut-être que le fait qu'ils aient eu une contrainte l'année dernière pendant l'hiver 2022-2023 les ont poussé à changer des choses. Alors, peut-être leur système de chauffage ou peut-être qu'ils ont accepté d'être à 19 degrés. Ils se sont dit, finalement, ça se fait. Et donc, manifestement, ça va perdurer en l'absence de contraintes. Je me suis dit qu'on n'a pas beaucoup de notes d'espoir sur les changements de comportement. Donc, celle-là a été bonne venue. Ça a mérité d'être souligné. Très bien, Michel Gros. Très rapidement, parce que votre affamé n'a plus d'oreille. C'est juste pour dire que là, je vous remercie sur ce qu'a dit précédemment sur la transition écologique, mais qu'il sera certainement également une transition sociétale, je m'explique. On a... Alors, nous, ici, dans les municipales, on est plus, tout ou moins, sensibilisés à tout ça, mais les personnes en fragilité sont... La transition écologique, c'est pas l'hendorscope. Ils regardent pas ça. Or, aujourd'hui, on a énormément de... Ces personnes vivent dans des locaux, dans des bâtiments, pardon, qui sont très mal isolés. Ça coûte très cher à l'électricité. Ils ne bouclent pas la fin de mois. On les retrouve au CCS et c'est nous qui les aidons à boucler les fins de mois. Et en gros, on les maintient dans ce cercle vicieux qui est de l'aide sociale. Or, par la transition écologique, avec les rénovations de bâtiments, avec une véritable politique qui permette de faire en sorte que ces personnes en fragilité n'aient plus à payer des sommes énormes en termes d'électricité ou d'énergie globalement, ça permet de les sortir du système de l'aide et donc, plus vraisemblablement, ça permettra de les faire rentrer dans la transition écologique dont nous viennons de parler. Après, le rôle des élus, en deux mots, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même de donner un cap, des ambitions à partir du territoire et pour montrer que ça marche, il faut faire des exemples. Donc, sur le territoire dont vous parliez tout à l'heure, les 43 communes du Var, on a fait un ami fossile qui est risqué où on est en train de faire installer sur les communes du photovoltaïque à une toiture, des ombrières, etc. Et enfin, pour rester optimiste, aujourd'hui, on voit que la courbe des températures est à la hausse. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le taux de changement de nous tous collectivement, comment on va être ? C'est-à-dire que est-ce que la courbe va monter doucement comme ça pour la prise de conscience ou bien est-ce qu'elle va faire ça ? Et moi, qui suis résolument optimiste, je pense que plus ça va aller, plus ça va aller vers l'eau. Donc, continuons, on est à la bonne voie. Merci. Alice Yann. Oui, juste rapidement, pour conclure, je voulais déjà répondre à madame l'adjointe de Bonne-Bonne. Pour ce qui est du SRADET, effectivement, la question de l'eau n'était pas aussi cruciale quand on l'a votée, quand on l'a votée, élaborée avant et on l'a votée en 2019. Là, il est actuellement en cours de modification, mais pas de révision, fondamentale. Néanmoins, la question de l'eau, on l'a abordée, on l'aborde dans le plan hors bleu qui a été annoncé par le président Muselier au premier semestre. quand on annonce un plan hors bleu, il y a des grandes orientations et puis après, il y a aussi de la mise en place et évidemment, je pense que ces sujets, on en a parlé mercredi avec le Forum Marginal de l'eau, ils sont absolument cruciaux et on le sait, donc on les abordera, je pense, à l'avenir et dans le futur SRADET parce que le SRADET, c'est formidable, on est toujours en train de modifier, de réviser. planifier, c'est bien mais il y a un moment, il faut aussi arrêter un moment à l'écart et pour répondre aussi sur la SRADET, je pense qu'on a, je partage tout à fait votre avis sur le fait qu'on peut aller vite et je l'ai constaté de manière assez, enfin j'étais même étonnée à quel point ça fonctionnait, c'est avec la Convention citoyenne, pas citoyenne, la Convention des entreprises pour le climat, j'avais la clôture du parcours de presque 70 chefs d'entreprise ou dirigeants d'entreprise récemment à Marseille qui couvraient la région Provence à la Côte d'Azur et leur parcours sur 6 mois, alors ils ont pris un grand coup dans la figure, ils l'ont tous reconnu au début avec le constat d'où on en est, la fresquette du climat et enfin quels sont les enfin le diagnostic et l'actuel mais du coup ils l'ont partagé et leur parcours les amène en 6 mois avec différentes étapes à passer ensuite à l'action et en fait ils sont sur les 60 presque 70 je crois qu'ils sont 66 en tout cas à être sortis avec déjà une feuille de route en disant moi maintenant tout de suite là dans mon entreprise voilà ce que je vais changer et voilà comment je vais changer la stratégie de mon entreprise en en assimilant ces sujets et en prenant en compte en disant moi quel que soit mon sujet de mon activité d'entreprise comment je peux changer et où est-ce que je peux agir donc finalement chacun à sa manière vous avec vos jeunes militants cette convention des entreprises il y a effectivement des déclencheurs il faut trouver en fait je pense ces déclencheurs qui font qu'on accélère chacun à sa place vous comme militants comme entreprise nous comme comme élus je sais qu'à l'agence régulière de biodiversité environnement on accompagne des collectivités qui ont parfois besoin d'ingénierer on en a parlé pour passer ce cap passer de la bonne volonté à comment est-ce qu'on agit et effectivement il est tout à fait possible d'accélérer c'est alors par contre c'est l'accélération générale qui est peut-être pas évidente à appréhender mais voilà parfois c'est possible et on le voit de manière assez radicale et assez positive ça réconforte dans les vous parlez de la consommation de l'énergie on dit qu'il y a aussi des leviers qui sont possibles et concentratifs merci à tous je me propose de vous applaudir d'applaudir tous les intervenants présents ce matin on va passer à une partie sur la question du Stradet et les points sur la modification du Stradet donc cela sera fait par vous monsieur Pierre-Paul Léoneli et puis Jean-Baptiste Chabert qui est le directeur de la délégation connaissance planification et transversalité je propose aux intervenants de rejoindre peut-être l'hémicycle peut-être sauf bien évidemment Pierre-Paul Léoneli voilà comme ça ça vous permettra de voir et puis le temps de cette transition ça me permet de faire un petit tabac qu'on a parlé d'opportunité de la planification écologique pour les territoires est-ce que selon vous rouge la planification écologique est une réelle opportunité pour les territoires c'est une opportunité si vous mettez le jaune le vert non pas forcément évident et le bleu selon vous pas du tout ce n'est pas une opportunité au contraire donc rouge est-ce que c'est une opportunité cette planification écologique parfaitement en effet pas d'accord pas du tout d'accord rouge 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 c'est parfait je pense que l'idée est de dire que cette planification va véritablement répondre aux besoins et aux nécessités d'évolution des territoires Jean-Baptiste je vous laisse la parole ainsi que monsieur Léoneli écoutez je vais pas dire grand chose simplement d'abord merci pour ces échanges et pour cette table ronde je voudrais quand même j'espère que mon propos n'a pas été mal pris quand je parle de transition écologique et que je parle dans le temps de prendre son temps pour prendre des bonnes décisions bien évidemment voilà on le voit bien c'est pas toujours facile de prendre des décisions quand on voit que quelquefois on fait des savants de machines arrière et que c'est pour nous éviter aussi de faire des machines arrière et surtout dépenser l'argent du contribuable un peu n'importe comment et enfin je voudrais on n'a pas on n'a pas parlé d'un élément c'est c'est les enfants c'est les jeunes moi je vois sur un certain nombre de sujets liés à des changements de comportement tout à l'heure le professeur nous parlait de contraintes notamment sur la ceinture de sécurité mais il y a aussi la cigarette qui a été un sujet de société quand on a interdit de fumer dans les lieux publics je pense que les enfants les scolaires bien sûr les collégiens ont leur rôle à jouer sur ces sujets là et qu'ils peuvent influencer en tout cas parce qu'ils ont une conscience déjà sur ces sujets leurs parents et les familles alors je vous propose maintenant de faire un point sur l'avancement de la démarche de modification du SRADET du schéma régional de l'aménagement du développement durable et d'égalité des territoires nous avions bien avancé tous ensemble mais des évolutions administratives ont parti changer la donne au cours de l'été et je laisse le soin à notre porte-parole et celui qui est monsieur SRADET Jean-Baptiste Chabert qui est le directeur de la délégation connaissance planification transversalité qui va nous expliquer tout cela avec le talent qu'on lui connaît merci ah bah voilà ok c'est le SRADET ça s'envoie tout de suite donc j'ai bien noté qu'on parlait des convaincus donc j'espère que voilà vous êtes donc tous au point sur la planification écologique désormais puisqu'on a passé quand même un certain temps dessus vous allez voir que comme l'a dit madame Claudius Petit c'est le SRADET ça bouge souvent on parlait de rythme aussi avec monsieur Leogéli vous allez voir qu'on est obligé une fois d'avancer puis de s'arrêter pour mais qu'on est toujours en chantier alors peut-être un petit point sur de quoi on parle parce que effectivement le schéma régional d'aménagement développement durable et d'égalité des territoires et il a été approuvé en 2019 on parle ici de sa modification numéro 1 qui a été lancée suite à la loi climat et résilience avec une délibération prise le 17 décembre 2021 qui englobe en fait plusieurs dimensions on a d'abord effectivement la question de la réduction du foncier et sa territorialisation on en parlera mais pas seulement c'est un schéma qui est ambitieux qui recouvre également la question de la logistique des mobilités la stratégie régionale aéroportuaire la prévention et la gestion des déchets l'eau et le littoral donc vous voyez que le menu est un menu complet là aussi avec également quelques corrections d'erreurs matérielles qui sont à l'ordre du jour de cette modification alors comment nous avons mené cette modification je crois qu'il y a vraiment un mot important à retenir c'est la question de la concertation on a vraiment travaillé avec les territoires depuis 2021 avec donc des temps importants certains d'entre vous étaient présents d'ailleurs 15 réunions des instances territoriales de dialogue qui sont donc les espaces de concertation dédiés au SRADET à l'échelle des espaces du SRADET on a également participé aux travaux de la conférence régionale des SCOTS pour discuter notamment des objectifs territorialisés de lutte contre l'artificialisation des sols tout ça nous a conduit à proposer donc un projet donc de SRADET modifié qui a été donc présenté à l'assemblée régionale du 23 juin dernier alors pourquoi du coup nous en sommes là aujourd'hui c'est que nous évoluons dans un contexte qui est mouvant un contexte très incertain vous voyez cette frise chronologique qui ressemble un peu à un servin de Noël avec finalement à chaque fois une guirlande qu'on rajoute on a la dernière sur laquelle on va s'arrêter notamment qui est la loi qui est intervenue auquel faisait référence monsieur Léonelli cet été qu'on appelle loi ZAN 2 alors je m'excuse il y a beaucoup de mots barbares mais c'est pas le seul mot barbare parmi les différents acronymes on a eu beaucoup auparavant la loi Elan la loi Lhomme la loi AJEC la loi Climat et Résilience la loi 3DS donc je ne vais pas m'attarder sur toutes ces lois ce qu'il faut bien revoir c'est cet empilement en fait législatif et cette évolution constante dont parlait madame Clos-Petit qui nous amène effectivement à travailler au fil de l'eau en s'ajustant tout en gardant le cap sur 2030 et 2050 puisque c'est bien l'ambition du Stradet alors on était déjà avec 11 domaines obligatoires on est désormais avec 15 domaines donc là cette fois-ci aucun doute on est dans la pizza royale vous voyez qu'à chaque fois on ajoute un domaine mais c'est autant finalement d'exigence que nous devons avoir parce que évidemment nous devons mettre en cohérence ces différents objectifs et c'est toute la difficulté je crois vraiment de ce travail je cite simplement sur la question de la logistique industrielle qui est issue de la dernière loi qui a modifié le périmètre du Stradet qui ne concernera pas la modification 1 mais qui sera dans les modifications à venir donc vous voyez qu'on parle de la modification 1 mais je crains madame Clos-Petit que nous n'ayons d'autres modifications à venir alors pour ce qui concerne notre point d'étape de ce matin ce que je vous propose c'est de s'attarder simplement sur et c'est déjà pas mal sur la loi qu'on a qualifié de ZAN2 qui est donc la loi adoptée à l'initiative des sénateurs cet été alors elle concerne uniquement cette loi le domaine de la réduction de la consommation d'espace c'est essentiellement un ajustement vous allez voir qui concerne notamment les projets d'envergure les instances de gouvernance la garantie universelle qui est accordée à chaque commune et également qui ajuste les calendriers en allongeant un petit peu donc les procédures alors premier sujet je vais parler des projets d'envergure c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est véritablement au coeur on parlait des décarbonations et en même temps d'industrie avec Pierre Vélez tout à l'heure alors c'est vraiment le sujet des grands projets d'envergure c'est des grands projets notamment qui sont des projets industriels d'équipement et donc c'est un petit peu le nœud gordien de cette affaire donc ce qu'a prévu législateur c'est une enveloppe de 10 000 hectares au niveau national pour la décennie en cours qui serait mutualisée entre les régions disposant d'un stradet concrètement alors même s'il n'y a rien d'officiel je me tourne vers les collègues de l'état mais on est plutôt sur un voie à un impact qui serait à peu près de 4,5% supplémentaire pour prendre en compte ces grands projets sur les objectifs que nous avions envisagés donc en juin dernier et concrètement ça va passer par une liste de projets que le ministre va nous adresser prochainement l'enjeu de la gouvernance de l'instance de gouvernance que j'ai évoqué tout à l'heure c'est de donner un avis sur cette liste pour que ensuite le président fasse remonter ce dérégional afin que nous débouchons sur un arrêté ministériel avec une procédure de conciliation qui est prévue par le législateur pour éviter tout conflit le cas échéant ça veut dire concrètement que ça va prendre un certain temps il y a des étapes à respecter et que l'arrêté fixant la liste des projets d'envergure ne sera pas probablement publié donc avant la fin du premier trimestre alors l'autre modification après les projets d'envergure c'est la gouvernance nous avions jusqu'à présent donc concerté à travers nos instances territorielles de dialogue nous allons poursuivre cette concertation et nous avions un interlocuteur privilégié avec la conférence régionale des SCOT c'est cette conférence régionale qui disparaît au profit d'une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols il faut retenir qu'elle sera présidée par le président de région son représentant qu'elle est composée de 58 membres donc vous voyez qu'il y a une volonté d'élargissement du dialogue avec les différentes échelles avec notamment ce qui n'était pas jusqu'à présent les EPCI les communes qui ont un PLU les communes donc couvertes par un document d'urbanisme et les départements son rôle il est essentiellement autour de la vie concernant les projets d'envergure mais pas seulement on peut aussi on a des projets d'envergure de différentes échelles nationales internationales on a aussi des projets d'envergure éventuellement régionales si on le souhaite et puis elle peut se saisir de tout projet finalement lié à la mise en oeuvre de la réduction de l'artificialisation des sols ce sera sans doute une instance qui nous sera utile pour justement faire du reporting et pour faire un point un peu un état des lieux à chaque fois sur où on en est autre point qu'aborde la loi c'est la garantie communale là aussi c'est un sujet sur lequel les sénateurs ont beaucoup insisté l'idée c'est de donner un droit à consommation foncière d'un hectare pour toutes les communes disposant ou élaborant d'un document d'urbanisme donc évidemment là il y a une volonté assez forte des communes rurales qui s'est fait jour à cette occasion et donc qui s'est traduite par cette garantie qu'a apporté le législateur tout ça nous amène évidemment à modifier le calendrier alors c'est une modification à la marge il n'y a pas non plus de révolution on a décalé donc de neuf mois l'adoption du du Stradet et ensuite de six mois pour les documents infras j'attire juste votre attention sur le fait que concrètement la mise en oeuvre de cette loi qui a déjà commencé en fait qui s'applique mais son atterrissage on va dire au niveau local à travers les documents de planification que sont les SCOT et les PLU arrivera en réalité en 2028 c'est à dire vraiment juste à temps pour être prêt pour l'objectif de 2030 évidemment c'est assez compliqué quand on doit expliquer tout ça voilà alors l'actualité la plus immédiate maintenant celle de cette semaine pour ceux qui suivent cette affaire c'est évidemment les trois décrets d'application qu'on a longtemps attendus qui sont donc qui sont parus le 27 novembre qui concernent la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace de lutte contre l'artificialisation des sols la nomenclature et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation c'est peut-être des sujets très technocratiques mais sans ces décrets il nous était vraiment impossible de pouvoir dérouler véritablement la suite de cette modification donc il ne nous reste plus désormais que la liste des projets d'envergure que nous attendons avec déjà des ordres de grandeur qui ont été donnés par le ministère donc je dirais que presque nous sommes donc fin prêt pour Noël pour arriver à maintenant repartir du bon pied sur cette loi ZAN 2 alors le report du calendrier 9 mois vous l'avez à l'écran concrètement ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour ce qui nous concerne la région alors on s'est mis en vert et on a mis donc les grandes balises que nous donne l'état en bleu que vous avez donc en bas vous voyez qu'on va s'articuler par rapport à ces échéances et on va évidemment relancer des temps de concertation ce sont les petits points orange que vous avez avec les territoires pour aboutir donc avec une présentation du projet modifié en assemblée plénière à la fin du deuxième trimestre pour ce que l'on vise donc une adoption du SRADET en assemblée plénière le quatrième trimestre 2024 donc vous voyez qu'on va être obligé de décaler tout en étant bien sûr toujours bien préoccupé des temps de concertation alors pourquoi le SRADET c'est évidemment important pour la planification écologique s'il fallait encore faire la démonstration c'est parce que effectivement on a beaucoup de questions aujourd'hui sur le fait qu'il y a eu lundi une COP sur la planification écologique et comment tout ça se traduit dans le SRADET comment ça marche en fait tout simplement il faut bien comprendre que la planification écologique et la COP c'est un cadre en fait de réflexion de construction pour donc une planification écologique pour élaborer une vision en matière d'aménagement du territoire et qui va en partie se traduire de manière réglementaire dans le SRADET alors on rejoint le débat tout à l'heure c'est de la table ronde c'est-à-dire qu'effectivement il faut changer les comportements ça passe par de réglementaire mais pas seulement ça passe par du projet ça passe par des financements de la citation et c'est avec tout cet ensemble d'ingrédients qu'on va réussir à faire la planification écologique donc le SRADET en est un des éléments il n'est pas le seul levier bien entendu en tout cas c'est bien le cap que l'on se fixe avec cette urgence climatique qui a été rappelée et qui en tout cas au-delà du débat sur le bon rythme à avoir ce qui est certain c'est qu'on garde bien le cap et qu'on s'est mis en ordre de bataille comme vous pouvez le voir en prenant soin ça a été souligné par monsieur Labranche le soin d'avoir une concertation énergie avec évidemment les habitants du territoire car c'est indispensable donc ce nouveau cadre réglementaire et législatif en tout cas il devrait nous donner pleinement la possibilité de conforter cette planification écologique et tout en étant alors pas trop parce qu'il faut un cadre mais tout en étant bien modulable et en permettant effectivement d'être flexible lorsque cela sera nécessaire et évolutif voilà un petit peu ce que rapidement je voulais je pouvais dire aujourd'hui d'où on en est pour la modification du SRADET merci merci jean-baptiste pour ces éléments présentés de manière synthétique et efficace vient maintenant l'heure de la remise du prix régional d'excellence de la planification écologique et pour cela on va inviter un certain nombre d'acteurs de la région qui ont été sélectionnés et qui agissent très concrètement pour cela donc peut-être monsieur Léoneli je vous invite à me rejoindre on va peut-être faire en sorte d'avoir un décor qui permette de jolies photos pour mettre en valeur pleinement ces initiatives donc ce prix il a été la sélection des personnes qui ont des structures et des personnes quelque part derrière qui ont reçu ce prix a été faite par le conseil scientifique d'appui à la connaissance et à la planification stratégique de la région sud et a été approuvée en assemblée plénière le 23 octobre 2023 le prix régional de l'excellence de la planification écologique permet de mettre en valeur différentes catégories d'acteurs et pour la catégorie la première catégorie qui est la catégorie association j'invite à nous rejoindre les résilients l'association les résilients Séverine Cachot coprésidente et Stéphane Réning coprésident également donc leur projet c'est un projet de résilience économique locale grâce à l'agroécologie ce projet territorial qui accompagne des agriculteurs mais également des entreprises et des citoyens à l'adaptation au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité un programme en 12 actions qui favorise et accompagne la coopération entre acteurs économiques du territoire en faveur du sol vivant et arbres comme puits de carbone et d'eau des ressources en eau et des filières économiques locales voilà véritablement bravo à vous dans la catégorie dans la catégorie acteurs publics nous invitons le maire de Ramatuel Roland Bruno et Jean-Pierre Frézia adjoints aux travaux ils sont là on peut les applaudir leur action leur action porte sur le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne donc sur la commune de Ramatuel donc ce schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne qui via son projet de restauration de cordons lunaires donc qui vise à protéger les écosystèmes de la plage et pour cela la commune s'engage dans le changement d'usage autour de la plage favoriser la reconquête de la biodiversité intégrer l'environnement et l'économie et valoriser les mobilités douces voilà donc une action on parlait du trait de code qui est très en lien avec ça bravo très bien merci à eux on va passer à la troisième catégorie la catégorie entreprise avec une entreprise qui s'appelle Agilentville Mickaël Mickaël Mahut qui est coprésident et Stéphane de Madge qui est également coprésident je ne sais pas si on le dit comme ça oui de Madge voilà donc une action de logistique urbaine à vélo cette société de cyclologistique urbaine a été créée à Marseille en 2018 et s'est déployée à Nice Aix-en-Provence Toulon et Lyon donc elle effectue chaque mois plus de 18 000 livraisons avec des vélos cargo voilà et co-responsable par nature elle agit pour l'emploi durable avec 70 salariés donc depuis en CDI et voilà à la fois un développement économique et écologique d'une action privée bravo messieurs pour cette action alors maintenant on va inviter c'est pour le prix lycée donc on va inviter des personnes plus jeunes pour ça donc deux actions qui ont été véritablement félicitées une première action autour de la côte bleue sur les perles de la mer c'est ça avec la représentante de cette association qui est intervenue auprès des lycéens Cécile Bernardon pardon Bernardon c'est ça bravo qui est présidente de cette association et le projet a été d'organiser des éco-événements favoriser la création des éco-événements dans toute la région avec des lycéens et faire en sorte que les éco-délégués puissent être vecteurs d'une autre manière quelque part de consommer voilà très bien bravo et nous terminons avec pour une Méditerranée sans déchets sauvages le lycée de la Méditerranée de la Ciotat et l'association Atelier Bleu CPIE Côte Provençale les lycéennes Eva Guerrier Léandra Ferreira Teva Ribeiro Mofra et Samantha Arvieux avec les représentants de l'association Atelier Bleu Delphine Mauge et Zoé Brunet voilà donc voilà cette action là pour une Méditerranée sans déchets sauvages est une action menée à l'échelle de la Ciotat pour réduire les déchets les plus retrouvés dans la nature l'association Atelier Bleu a sensibilisé les jeunes du lycée méditerranée aux impacts des déchets sauvages sur le milieu naturel et au cycle de vie des plastiques et des mégots dans une optique de réduction à la source donc les lycéens qui se sont investis dans des actions très complètes de ramassage des déchets ce qui permet de comprendre et de favoriser à terme les changements de comportement bravo véritablement à vous Applaudissements